Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mano. Bonjour Adrien. On se retrouve pour la troisième journée de Ligue des Champions en phase de poule. Chelsea accueille l'AC Milan à Stamford Bridge. Match comptant donc pour la troisième journée. Chelsea dans ce groupe est en grand danger. Ils sont quatrième avec un seul petit point pris. Chelsea doit absolument gagner ce soir s'ils veulent espérer survivre dans ce groupe. Oui, match primordial pour les Blues de Chelsea face à l'AC Milan ce soir. Chelsea qui y arrive d'habitude face aux équipes italiennes. Seulement deux défaites en 13 matchs européens à domicile face aux pensionnaires de Serie A. Il y a des motifs d'espoir pour les Anglais mais c'est ce soir qu'il va falloir gagner. Chelsea qui s'est bien repris en championnat ce week-end avec une victoire 2-1 à Crystal Palace. Avec notamment le premier but de Pierre-Emerick Aubameyang et un but de Gallagher en toute fin de match qui a décidé de tirer dans la lucarne de son ancienne équipe. Mais oui, Chelsea est en danger. Chelsea a limogé son entraîneur Thomas Tourelle il y a quelques semaines. C'est maintenant Graham Potter qui est à la tête des Blues. Graham Potter qui doit faire ses preuves ce soir. Qui reste sur une défaite. C'était un match nul et une victoire en championnat cette semaine. Graham Potter qui vit en provenance de Brighton. Et pour l'AC Milan, l'AC Milan est deuxième de ce groupe avec 4 points suite à la victoire de Salzbourg peu de temps avant. Salzbourg qui a gagné contre le Dynamo Zagreb. L'AC Milan est plutôt bien dans ce groupe. 4 points. Une victoire assurerait quasiment une qualification. En tout cas, ce sera en bonne voie pour l'AC Milan. Qui compte quand même de nombreux blessés. A noter Mike Meignan, le gardien français. Ou encore Ibrahimovic. Simon Kerr, le capitaine. Qui ne seront pas là pour l'AC Milan. Pour les compositions, l'AC Milan qui évoluera en 3-4-3. Au gardien, au goal, nous aurons Kepa à la place. Non, pardon, pardon. Je me suis trompé de composition. L'AC Milan sera donc en 4-2-3-1. Ce sera Tatarosanu au goal qui prend la place de Meignan, donc blessé. Balotouré à gauche. Tomori et Kaloulou dans l'axe de la défense. Et Sergino d'Est à droite. Tonadi et Benacer, le capitaine au milieu. Leao, Deketelaer et Kronic pour donner des ballons à Olivier Gion. Alors que côté Chelsea, on aura donc Kepa dans les buts. Avec un Edouard Mendy habituel titulaire qui n'est pas encore à 100% physiquement. Et prêt à démarrer ce match. Dans la défense à 3 du 3-4-3. Des blues, Koulibaly, Thiago Silva, capitaine. Et Wesley Fofana assureront la défense. Ben Chilwell sera piston gauche. Kovacic et Loftus-Cic seront au milieu de terrain. Rhys James évoluera de l'autre côté à droite. L'attaque sera composée de Rem Sterling, Pierre-Evric Aubameyang et Mason Mount. Ce sera Danny McKellie, l'arbitre néerlandais qui sera en rouge et en noir avec des chaussettes rouges aussi qui sera donc l'arbitre du match. Les blues seront en bleu en couleur traditionnelle. Bleu, short bleu, chaussettes blanches. Et l'assez Milan sera tout en blanc avec un petit peu de rouge. Donc maillot blanc, short blanc et chaussettes noires. Voilà, les capitaines sont en train d'échanger des sortes de blasons. Et le toss va être fait. Là c'est Milan donc qui peut assurer quasiment sa qualification ce soir. Sachant que le prochain match de Ligue des Champions, ça sera donc le match retour. Donc ça sera Milan-Chelsea. Ça sera la semaine prochaine même. Chelsea qui doit se reprendre aujourd'hui. Graham Potter qui doit montrer, qui doit faire ses preuves ce soir. Pour essayer de mettre Chelsea sur les bons rails. Oui c'est ça, avec le compte d'envoi de ce match qui va être donné dans quelques secondes. Nous allons tout d'abord vous rappeler les zones de notre commentaire en audio description. Alors nous sommes dans la tribune sud, nous avons un but à notre gauche et un but à notre droite. Sur notre gauche nous avons les zones A et B. La zone A étant en bas à gauche et la zone B en haut à gauche. En suivant sur notre droite, on arrive sur la zone C en haut à droite. Et la zone D en bas à droite. Et on voit les joueurs là qui sont en train d'accorder une minute de silence en mémoire aux victimes d'une bousculade en Indonésie il y a quelques jours. Une bousculade mortelle dans un match de foot. Ce n'est jamais beau à voir. Les joueurs sont réunis au centre du terrain autour du rond central avec les arbitres et tout le stade de Chelsea se tait pour 7 minutes de silence. Donc on est à Londres, à Stamford Bridge. Pour un match de prestige quand même. Même si ça ne fait que la troisième fois que ces deux équipes se rencontrent en Ligue des Champions. Sachant que la dernière rencontre c'était en 1999. C'était un match nul un partout entre ces deux équipes. Un autre match avait eu lieu et c'était aussi un match nul. Donc y aura-t-il enfin un vainqueur dans ce match en Ligue des Champions ? On va voir ça tout de suite. Le coup d'envoi va bientôt être lancé. Chelsea sera à droite dans les zones C et D. Et attaquera dans les zones A et B. Et la C Milan sera à gauche dans les zones A et B. Et attaquera dans les zones C et D. Voilà le coup d'envoi va bientôt être donné. Oui alors qu'on aperçoit l'image d'Olivier Giroud. L'ancien pensionnaire de Chelsea qui pourrait devenir le dixième ancien blues à marquer contre son ancienne équipe. Il succéderait à Loïc Rémy. Le dernier joueur à avoir fait cette performance avec le LOSC en 2019. Parlant du LOSC il y a beaucoup d'anciens lillois du côté de la C Milan. Même s'il y en a trois de blessés aujourd'hui. Voilà le coup d'envoi est l'onné par les blues de Chelsea. Qui ont le ballon dans la zone D. On est au milieu de terrain maintenant. Ça va déjà très vite. L'AC Milan qui récupère en zone D. Ça se bataille déjà. C'est Coulibaly qui a le ballon. Qui fait faute sur un joueur de l'AC Milan en zone D. L'AC Milan qui donne un vrai bon pressing dès le début de match. Avec la Kroenic qui est venu très haut dans les pieds de Coulibaly. Ça sera un bon coup franc pour l'AC Milan qui va peut-être le jouer dans la surface. On voit du monde de présent à l'entrée cette surface avec du gabarit Olivier Giroud, Raphaël Leao. Et Tomori notamment. Tomori également ancien joueur de Chelsea formé du côté du club de l'ouest de Londres. Et Donnelly va se charger du coup franc dans la zone D. C'est bien enroulé avec un dégagement de Thiago Silva. Ça va revenir pour l'AC Milan. Dans bon retour de Sterling. On joue vers l'avant pour Chelsea. Avec Aubameyang qui tente de s'appuyer. Il va perdre la balle. Et Chelsea va récupérer tranquillement le ballon dans la zone A. L'AC Milan qui récupère le ballon. L'AC Milan pardon. On est au milieu de terrain avec Tomali qui écarte en zone D. Qui écarte sur Kroenic. Et faute des blues de Chelsea au milieu de terrain. Au rond central. On voit tout de suite beaucoup d'intensité dans ce match. On n'est qu'à la première minute. Mais il y a déjà de l'engagement, des duels. Ça sera un match engagé entre deux équipes qui veulent les trois points. Le match nul ne satisferait personne aujourd'hui. Alors que Chelsea va essayer de repartir là avec Fofana qui dégage. Ça sera une touche pour les joueurs de l'AC Milan. Fofana qui vient d'arriver au club pour un transfert record. Qui vient de Leicester. Fofana. Le ballon est maintenant pour Tatarou Sanu qui va se dégager. C'est fait. On est au milieu de terrain. Avec Decatelere. Ballotouré. Leao qui a décroché. Qui accélère. Leao en zone C qui accélère toujours. Qui passa à Kroenic. Kroenic qui va écarter sur Serginho Dust. Qui va aller vers la droite. C'est fait. Sur de nouveau Kroenic qui est rentré dans cette surface. Kroenic qui est un peu isolé. Qui va ressortir sur sa défense. Et sur son capitaine Benacer. Alors on essaye de contourner un peu cette défense avec maintenant Tomori. On va repartir de derrière. Qui trouve dans le milieu de terrain Benacer. Benacer qui se retourne. On est dans la zone B maintenant avec Tonali. Qui change tout pour Decatelere. Kroenic. Il y a une faute. Mais il va laisser l'avantage. Ça se bataille. Il va finalement revenir à la faute. Faute de Khalidou Koulibaly. Sa deuxième en deux minutes. Il fait déjà beaucoup de fautes dans ce début de match. C'est la troisième en trois minutes. Et déjà la deuxième du Koulibaly. Qui est rappelée à l'ordre par l'arbitre. Attention à lui. On est déjà très tôt dans le match. Il faudrait qu'il se calme. En plus il arrive en retard. Il n'y a pas forcément grand danger. Faire attention à ne pas se prendre de carton jaune facilement. Là c'est Milan qui va encore une fois essayer de jouer ce coup franc dans la boîte. Avec Tonali. Pour le frapper. Où les gabarits encore une fois. Olivier Giroud et Tomo. Avec Samus Blanc d'Olivier Giroud. Très proche. Tonali s'est bien tiré. Non. Ce sera dégagé par Koulibaly. Récupéré par Giroud dans la zone C. Qui donne un retrait. On va ressortir jusque la défense. Avec maintenant Ben Asser dans la zone A. Ben Asser qui redonne à Tonali dans l'aronde centrale. On ne prend pas beaucoup de risques à la relance pour les Milanais. Il n'y en a pas forcément besoin. Allez maintenant on est dans la zone A. Avec Kaloulou. Ben Asser dans le rond central. On fait tourner. On va ressortir jusque Tatarou Sanou pour la semi. Chelsea qui n'a pas la possession en ce début de match. Alors que c'est l'une des équipes qui confisquent le ballon en temps normal en Ligue des Champions. Alors que là le ballon est récupéré pour lancer Pierre-Emerick Aubameyang dans la profondeur. Avec Mason Mann qui enroule la parade de Tatarou Sanou. Mais ça va revenir pour Sterling qui met. Ça sera finalement un corner pour Chelsea. Là une passe latérale qui a cassé la ligne du milieu. C'est Kovacic là qui envoie Pierre-Emerick Aubameyang en profondeur. Magnifique passe. Qui décale Mount en une touche. Qui frappe directement enroulé à ras de sol. Mais Tatarou Sanou était vigilant. Alors là c'est une très belle frappe en première intention de Mason Mann qui réfléchit pas. Qui l'enroule au deuxième poteau. Ça aurait pu faire but pour Chelsea s'il n'y avait pas toute la vigilance de Tatarou Sanou. Alors que le corner est tiré. Ça sera dégagé par Olivier Giroud. Puis Benacer mais ça va revenir avec Rem Sterling. Qui va ressortir derrière avec Kovacic. On est dans la zone C. Kovacic pour Love2Stick qui rejoue avec Kovacic. Ça joue vers l'avant maintenant avec attention à mon ballon là. Mais c'est bien récupéré par Tomori. Tatarou Sanou qui va se dégager. Et Léao qui récupère tranquillement maintenant dans la zone A. C'est bien joué avec Decateler. Qui essaye de conserver Kovacic la bonne récupération. Qui se retourne. Il va aller vers l'avant maintenant avec Chilwell. Dans la zone A. Chilwell qui va revenir sur Kovacic. Qui loupe sa transmission. C'est bien récupéré par Decateler. Benacer qui conserve bien. Serginio Dest. Pour Benacer. Qui s'affilte dans la défense. Non il va finalement revenir derrière pour conserver ce ballon. Avec Kaloulu. On est dans la zone A. Alors qu'on voit le bloc de Chelsea qui est assez haut sur le terrain. Ils viennent vraiment chercher l'AC Milan dès les premières relances. Même si la tonalie est un peu essaiée au milieu. La transversale vers Raphaël Léao dans la zone C. Ce sera bien joué. C'est récupéré. Léao qui provoque. Qui passe Rheim Sterling. Léao qui accélère. Qui transmet à Faudé Balotouré. Le centre de Faudé Balotouré qui est contré. Ce sera une touche dans la zone C. A proximité du point de corner. Léao et ses passements de jambes là. C'est passé. Quel magnifique geste. Là il récupère Léao en zone C. Le ballon. Il va écarter. Sur Sergino Dest. Kroenic. Kroenic de haut but. Qui repasse à Dest en zone D. Sergino Dest. Qui a toujours le ballon. Il va ressortir sur sa défense. Avec Benacer. Benacer en zone D. Qui est pressé par Miss On Mount. C'est cette fois. Tonali qui a le ballon dans le rond central. Benacer maintenant en zone D. Kroenic. Qui passe en une touche. Pour Décatéléré. Qui passe ça. Non Léao n'y a pas cru. Ce sera un ballon pour Kepa. A noter que sur ce début de match. C'est Miss On Mount qui joue Elie gauche pour Chelsea. Rheim Sterling est resté côté droit. C'est un petit changement attendu. Pour comparer à la composition de départ. Voilà c'est reparti là. Avec une faute sur Love to Stick. Carton jaune. Pour l'AC Milan. C'est Kroenic là. Qui a fait une faute sur Love to Stick. Qui était passé en puissance. Sur le côté droit. Ce sera un bon coup franc à jouer pour Chelsea. Dans la zone B. Oui ça a coupé la contre-attaque. Et c'est vite joué. Non on va revenir. On va retirer le coup franc. C'est Kroenic là. Qui a pris un jaune. Qui a coupé la contre-attaque. Et le jaune est mérité sur ce tackle. On part derrière quand même. Sur Love to Stick. Le jeu reprend avec Kovacic. A 40 mètres. Mason Mount. En zone A. Il va accélérer. Pour décaler Ben Chilwell. Ben Chilwell qui va revenir derrière. Sur Koulibaly. Qui rate un peu son contrôle. Mais sans gravité. Thiago Silva dans le rond central. Silva qui allonge. Mais c'est contré par Giroud. Récupéré par Alassé Milan. Avec Decateléré. Qui accélère. Mais bien coupé par Kovacic. Mais récupère le ballon. Decateléré qui récupère en zone C. Léo maintenant. Léo sur le côté en zone C. Il va pas se montre. Jean Mount. Il est passé Léo. Il est crocheté. Mais il reste debout. Et là il s'écroule. Ça sera un ballon récupéré par Kepa. Pas de faute de monsieur l'arbitre. Léo était passé. Il a été déséquilibré. Mais il est tombé plus tard. C'est bien défendu quand même de Rist James. Alors Léo c'est quand il accélère. Il faut être sur les appuis. Parce que Fofana s'est fait prendre. Par ses passements de jambes. De l'international portugais. Alors que Chelsea va repartir de derrière. Rist James. Pour Thiago Silva. Thiago Silva qui attend. Des décrochages de ses attaquants. De ses lieux de terrain. Voilà c'est bien joué. Finalement ça leur venez bien sûr. Sur le capitaine du jour Chelsea. On essaye de trouver la passe. Mais Milan qui a également un bloc assez haut. Il vient chercher Chelsea dans sa zone. Avec Dece qui poursuit Chilwell. Dece qui va récupérer. Ce sera une faute de Dekateler. Oui il s'est mis en obstruction là. Obstruction de Dekateler. Sur Ben Chilwell. Qui fait faute dans le rond central. Ça va rappeler alors. Mais c'est vite joué avec Ryan Sterling. En zone B. Sterling qui repasse derrière avec Kovacic. On est dans le rond central. Kovacic qui est pressé. Qui ressort sur Thiago Silva. Thiago Silva toujours. Qui passe à Sterling. En zone C. On est entre les deux zones. Là on repasse derrière. Sur Rist James. En zone C. James qui va aller sur une autre terrain. Avec Luftho Cic. Qui accélère. Qui écarte sur Ben Chilwell. Assez mal donné. C'est récupéré par la C. Milan. Mais Koulibaly a intervenu. Et ça sera finalement un ballon pour la C. Milan. Et Tatarou Sanou. Qui pourra se dégager. Mais il est pressé. Attention. C'est pour Tomori. Tomori qui dégage. Ce pressing là. Il est impressionnant de la part de Chelsea. Qui est la troisième meilleure équipe. Pour récupérer des ballons en zone offensive. En Ligue des Champions. Avec 28 ballons récupérés. Sur ces deux premiers matchs. Et là ils ont encore le ballon assez haut. Avec Chilwell dans la zone A. Qui est Ozanal Kovacic. Qui va repartir avec Thiago Silva. Puis maintenant on est dans la zone B. Avec Maison Mount. Sterling. Fofana pour l'off-to-stick. Ça combine un peu. Alors que Fofana accélère. Il donne là-bas à Riz James. Il est longue de la ligne de touche. On va essayer d'aller voir à l'opposé. Sur le côté gauche. Alors qu'on va revenir derrière maintenant. Avec Kepa. Kepa qui va se dégager. Vers Aubameyang. Avec maintenant un duel. Ça sera finalement un ballon pour Tatarou Sanou. Un peu de duel entre Tomori et Pierre-Henri Kobameyang. Ça va être un ballon pour la défense milanaise. Tatarou Sanou qui va jouer court là sur cette action. Alors Kobameyang amorce un pressing. Voilà. Ça va jouer sur Pierre Kaloulou. Kaloulou qui trouve une bonne passe pour Kroenich. Attention à ne pas la perdre. C'est perdu. Chilwell dans la zone A. Il y avait le départ d'Aubameyang. Mais il n'a pas été servi. L'attaque en gabonais. Koulibaly maintenant. Toujours dans la zone A qui trouve Maison Mount. Kovacic. Le bon ballon en profondeur vers Aubameyang. Attention à Tomori qui va protéger jusqu'à la sortie en 6 mètres. 6 mètres pour la Cé Milan. On est à la douzième minute. Tatarou Sanou pourra se dégager. Mais on voit que c'est la Cé Milan qui a la possession pour l'instant. Même si Chelsea commence à remettre le pied sur le ballon. Et on voit les ultras de Milan qui sont en ombre dans ce stade. Qui ont fait de l'éplacement. Tatarou Sanou qui dégage sur Kroenich en zone A. Qui est pressé par deux joueurs. Mais ça en est bien sorti. Kroenich qui avait fait 1-2. On est en zone D maintenant. Décatéléré. Oh le petit pont mais ça passe pour Tonali. Tonali en zone D qui accélère sur le côté. Tonali qui va centrer. C'est contré. Ça sera une touche. On a vu la vitesse de transmission des passes de la Cé Milan. Ça va très vite vers l'avant. Décatéléré et Tonali ça combine bien. On voit qu'ils se connaissent les deux joueurs. C'est Dest qui va effectuer la remise en jeu. On est dans la zone D. Proche du point de corner. Ça manque un peu d'appel pour l'américain. Voilà c'est bon. Il va jouer avec Kroenich. Dest qui provoque Chilwell. Dest qui va passer. Il va pouvoir centrer. Sergino Dest c'est au premier poteau. Bien repoussé par Koulibaly. C'est Benacer qui va récupérer le ballon. Qui va ressortir jusque Pierre Kaloulou. Kaloulou qui va avancer balle au pied dans le rond central. La passe pour Décatélère. Benacer maintenant dans la zone D. Benacer qui trouve Kroenich. Kroenich qui se retourne. Le 1-2 ça sera dégagé par Thiago Silva. Mais c'est récupéré par la Cémila en zone D. On a avec Benacer maintenant qui trouve Léao en zone C. Qui écarte sur Balotouré. Balotouré à l'arrêt. Qui va repasser sur Léao derrière. Léao qui va repasser à Tonali. On ressort pour aller de l'autre côté avec Kaloulou. Kaloulou qui fait une longue passe pour personne. Ça sera rendu à Koulibaly. Ben Chilwell, Koulibaly en zone D. Milan a toujours la possession avec 58% de possession dans ce premier quart d'heure. Ouh attention la grosse semelle de Balotouré là. Qui s'excuse directement. C'est sur Rhys James. Ah là là là. Balotouré là qui va sans doute écopé d'un carton jaune. Attention à la couleur du carton. Rhys James qui avait contrôlé le ballon. Et qui l'avait laissé filer. Et Balotouré est arrivé. Il a écrasé le pied là de Rhys James. Il y a une grosse semelle de Balotouré qui est en retard là sur ce ballon. Et qui va venir s'essuyer les crampons sur le pied de Rhys James. Ça va dire qu'il y a un carton jaune. Qui est écopé d'un carton jaune effectivement. Mais Rhys James s'est relevé. Il s'est repart. Avec Ryan Sterling qui est parti dans la profondeur. Mais c'est couvert par Tomori qui dégage en zone B. Touche pour Chelsea. Rhys James va faire la remise en jeu. C'est fait. C'est pour Fofana. Fofana qui envoie Ryan Sterling en zone B. Proche du point de corner. Il arrive à passer. Mais ça sera finalement une sortie de but. Bien défendu par Tonali. On voit une équipe de Chelsea qui fait beaucoup de passes. Qui essaye vraiment de jouer avec tout le monde. Pour bien préparer ses actions. C'est la troisième équipe en nombre de passes. Dans cette phase finale de Ligue des Champions. Pour le moment avec 1304 passes effectuées. Lors des deux premiers matchs. Avec attention là. Koulibaly qui va récupérer. Chilwell. Pour Koulibaly de nouveau. On a vu ce pressing là de Chelsea pour récupérer le ballon. Chelsea qui n'a pas la possession dans ce match. Et qui aimerait peut-être la récupérer. On sait que les joueurs de Chelsea préfèrent jouer avec le ballon dans les pieds. Plutôt que de courir après. Mais là c'est perdu. Mauvaise passe de Koulibaly qui rend le ballon à la C-Milan. Avec Tataru Sanu dans sa surface. Qui va aller sur le côté gauche en zone B. Sur Kaloulu. Qui passe à son coéquipier de défense centrale. Tomori. Avec Dest. Il fait une mauvaise passe là. Récupéré par Sterling dans les 30 derniers mètres. Ben Chilwell en zone A. Ben Chilwell qui envoie Sterling. Mais il n'y a pas cru en profondeur. C'est récupéré par la C-Milan. Et ça sera une touche. Là c'est Kaloulu qui a laissé le ballon filer en touche. Mauvais contrôle de sa part. On est en zone A. Touche pour Chelsea. Chilwell qui va effectuer la remise en jeu avec Kovacic. On va ressortir de nouveau pour essayer de préparer une nouvelle offensive. Avec Koulibaly. Qui essaye de jouer vers l'avant. Qui va tenter un ballon vers... Mais il manque maintenant dans la zone A. Oula mauvaise transmission pour Ben Chilwell. Qui se bat pour récupérer ce ballon. Mais malheureusement pour lui. Le ballon va sortir en touche. Quelques erreurs techniques. Quelques erreurs techniques. Dans ce début de match pour l'instant. Des deux côtés. Et ça ne permet pas de créer du jeu. De la vitesse. Donc pas trop d'action encore dans ce début de match. On est à la 17ème minute. Ce sera un ballon sur la ligne médiale. En touche pour Serge Inodest. Qui passe à Léao. Qui sait bien des défenseurs. La puissance de Léao. Mais qui est repris par Ryan Sterling. Et que Love2Cheek. En zone D. Qui est bousculé là. Par Benaceri. Qui fera faute. Love2Cheek. Il y a du répondant aussi physiquement. On a vu Léao. Mettre un coup d'épaule à Ryan Sterling. Mais Love2Cheek. Qui est venu au secours de son partenaire. Pour récupérer le ballon dans le milieu de terrain. C'est une intervention importante ça. Parce que. Derrière Léao. Une fois qu'il est parti. Il est difficilement arrêtable. On l'a vu tout à l'heure. C'est Wesley Fofana qui en a fait les frais. C'est Chelsea qui a récupéré le ballon. Donc plus de peur que de mal pour Sterling et ses coéquipiers. Alors que l'AC Milan presse. Kovacic va retrouver Love2Cheek dans le milieu de terrain. Là il y a de l'espace sur le côté droit. Avec Ryan Sterling. Qui transmet pour Rizdjiem. Sans rien contraire. Enfin sa balle autour. Rizdjiem qui provoque balle au pied. Le centre vers Aubameyang. C'est bien défendu. Par Pierre Kaloulou. Mais ça va revenir avec Chilwell Kovacic. A 30 mètres des buts de l'AC Milan. Qui écarte en zone B. Pour Rizdjiem. Rizdjiem qui dribble. Qui a tendu soutien Rizdjiem. Il va en trouver avec Mason Mount. Manque qui rate un peu son contrôle. La glissade. Et une nouvelle erreur technique. Pour l'anglais. Ça sera une touche donnée un peu bêtement. Aux joueurs de l'AC Milan. Il se plaint du terrain là. Il a glissé. Et il a perdu le ballon. Ce sera une touche. Pour Ballotouré en zone A. Giroud qui vient décrocher. Mais qui ne sera pas servi tout de suite. La touche n'est pas encore effectuée. Voilà c'est fait. Ça sera pour Giroud. En zone C. Qui sera bousculé. Ça sera finalement une touche pour Chelsea. Giroud s'en plaint un peu. Avec Thiago Silva. Koulibaly en zone D. On écarte sur Chilwell. Et on repasse derrière. Là c'est Milan qui est très haut sur le terrain. Thiago Silva maintenant. Qui va envoyer un long ballon. Pour Pierre-Emerick Aubameyang. Qui récupère le ballon en zone A. Aubameyang de haut but. Qui va ressortir sur Koulibaly. Qui remet vers Meishan Mount. En zone A. Qui est encore de haut but. Kovacic maintenant. Kovacic au milieu de terrain. Qui ressort sur Fofana. Fofana là qui essaie de percer balle au pied. Bon retour de Giroud. Attention la perte de balle dans l'or central. Avec maintenant Léao. Bonne intervention de Thiago Silva. C'est le ballon dit Monsieur l'arbitre. Et Chelsea qui peut commencer une contre-attaque. Avec Maison Mount sur le côté droit. Un contre un face à Tonali. Bon retour de l'Italien. A l'épaule. Qui... Oula attention la passe pour Tataru Sanu. Qui n'est pas précise. Ça sera un corner pour Chelsea dans la zone B. Mais encore une mauvaise passe. Qui offre des munitions. A l'un comme à l'autre dans ce match. Ça sera un corner pour Chelsea. Oui pas mal d'erreurs des deux côtés. C'est un petit peu surprenant. Quand on connait la qualité des deux équipes. On peut apercevoir que la pelouse est un petit peu grasse. C'est vrai. Mais il faut tout de même faire attention. Et s'appliquer encore plus. Pour ne pas donner de... De cartouches à l'adversaire. Corner donc. Pour Chelsea. Mais sans demande qui tire. Ça sera au milieu. La tête mais au-dessus. Tête de Fofana au-dessus des cages. Loftus-Tchik qui s'est retrouvé au sol là. Sur cette situation. Mais il n'en sera rien. Avec ce duel avec Kroenic. Oui. Peut-être un petit peu ceinturé. Loftus-Tchik. Finalement c'est Fofana qui a vu ce ballon lui revenir dessus. Cette tête qui est un peu imprécise. Alors que là Céden-Milan se relance avec Pierre Kaloulou. Dans la zone A. Tataru Sanu. Chelsea qui presse. Très haut encore une fois. On voit Aubameyang à l'entrée de la surface. Attendre la relance de Tataru Sanu. Avec Benacer. Benacer attention à ne pas la perdre. Là il est pressé par Kovacic. Benacer dans sa surface. La transversale pour Ballotour. Et ça sera perdu. Avec Rahm Sterling qui récupère. Qui entre dans la surface dans la zone B. Sterling le centre. Bien défendu par Tomori. Et ça va être de nouveau perdu avec Rhys James. Pour Sterling à nouveau dans la surface. Nouveau centre de Sterling. Ça va lui revenir dessus à Rahm Sterling. Nouveau centre encore une fois. Contré par Tonali. Il faut faire vraiment attention. Pour les Milanais. Ça fait deux pertes de balles. En 30 secondes. À 20 mètres de leur but. Ça risque de leur coûter cher. En plus qu'on connait la qualité des attaquants de Chelsea. Il ne faut pas leur laisser des munitions comme ça. Des cadeaux. Pour l'instant c'est sans conséquence. Mais il faut faire attention. Rhys James pour la remise en jeu. Sur Sterling en zone A. La main de Ballotour. Oui ça sera une main. Coup franc très bien placé. Enfin coup franc excentré. Vers le point de corner pour Chelsea. Là c'est encore une erreur. On donne une occasion à l'adversaire avec cette main de Ballotour qui s'emmène le ballon avec lui. Mais monsieur l'arbitre était vigilant. Il a vu cette main du Sénégalais. Coup franc très dangereux. Là Chelsea pourra remettre un nouveau ballon dans la boîte. On est à la 22ème minute. Toujours 0-0. Notre Chelsea et Milan. Le coup franc va être tiré par Mason Mount. Du pied droit. Ça sera un sortant donc. Il s'élance. Il tire. Ça sera au premier poteau. La tête de Thiago Silva. La parade de Tataru Sanu. La claquette de Tataru Sanu. Thiago Silva se prend la tête à deux mains. Tête claquée de Thiago Silva. Au centre du but. Mais Tataru Sanu était vigilant. Que c'était bien tiré là par Mason Mount. Et Thiago Silva qui s'est retrouvé tout seul en plein milieu de la surface. Qui vient caler son coup de tête très puissant. Il aurait pu faire mieux. On connaît le jeu de tête de Thiago Silva. Il est tout seul sur le point de pénalty. Il aurait dû au moins la mettre sur le côté ce ballon. Oui Tataru Sanu qui était sur ses appuis. Qui vient claquer ce ballon au-dessus de sa barre. Ça sera un corner dans la zone A. Tiré par Chilwell. Deuxième poteau. Thiago Silva la nouvelle tête. Ça cafouille un peu. Et ça devrait être un nouveau corner pour Chelsea. Thiago Silva va claquer une nouvelle tête au second poteau. Ça a été contré par un défenseur. Ça sera un nouveau corner. Troisième corner d'affilée pour Chelsea. Encore une fois Thiago Silva qui... Qui s'impose de la tête. C'est Tonali je crois qu'il... Non c'était pas Tonali mais... En tout cas il était totalement seul à Thiago Silva quand on connaît surtout sa qualité de jeu de tête. Et Chilwell qui va tirer un nouveau corner. Encore une fois deuxième poteau avec la tête de Thiago Silva. La parade de Tataru Sanu. Ça cafouille devant la surface. La frappe et c'est but. Ouverture du score de Chelsea. C'est Fofana. C'est Fofana là qui vient mettre un plat du pied tout seul dans la surface. Qui a bien repris ce ballon. Il a juste à pousser quasiment le ballon dans le but. Mais là après un petit cafouillage et encore une nouvelle tête de Thiago Silva. Thiago Silva les comprennent pas les Milanais. Ça fait trois fois qu'il s'impose en plein milieu de la surface de réparation. C'est assez surprenant de voir ça. Avec une belle parade dans un premier temps de Cipriane Tataru Sanu. Mais Milan qui n'est pas parvenu à se dégager. Et c'est Fofana qui est tout heureux de pouvoir transformer ce ballon en but. Ça cafouille dans la surface. C'est d'abord une tête de Thiago Silva. Un arrêt de Tataru Sanu qui relance le ballon devant sa surface. Après ça cafouille un peu. Il y a un peu des contres de partout. C'est finalement Fofana qui vient tirer et inscrire ce premier but dans ce match. Une frappe à ras de sol à gauche du gardien. Il ne peut absolument rien faire Tataru Sanu qui était plus trop sur ses appuis. Et le banc de Chelsea qui exulte. 1-0 pour Chelsea contre Milan. Alors que le jeu repart vite avec Chilwell qui presse. Chilwell qui va accélérer dans la zone A. Duel de vitesse avec Kaloulou. Si finalement Tomoriou là il s'embarrasse pas. Il envoie une mine dans les tribunes. Ah c'est parti Arsenal là carrément. C'est parti. Il peut marquer à l'Emirate là. Ça sera donc une touche pour Chelsea en zone A. Chilwell pour la remise en jeu. Il essaie de trouver un partenaire. C'est pour Kovacic. Kovacic qui change de côté pour Mason Mount en zone B. Qui a de l'espace. Il va finalement passer à Sterling. Qui ressort sur Rist James. Sterling de nouveau en zone B. Love to Cheek. Le pressing de Milan se met en place. Mais s'il fait un mancoulibaly qui a le ballon en zone D. Kovacic maintenant dans la zone A avec Chilwell. Le ballon donné vers l'avant à personne. C'est finalement Sardinio D qui va récupérer. Oula attention sur la perte de balle. Coup de sifflet de monsieur Arbitre. Oula ça s'échauffe là entre C'est Kaloulou et Mason Mount. Arbitre qui va rappeler à l'ordre les joueurs. C'était une main de Chilwell sur le contrôle. Qui a voulu s'emmener le ballon de la main. Ben Arbitre avait tout vu. Et Benacerre s'est pris un petit coup au passage mais il s'est relevé. Ballon pour Milan en zone en défense avec Benacerre. Benacerre toujours en zone A. qui va envoyer un long ballon sur Léao. Mais c'est Thiago Silva qui s'impose de la tête. Koulibaly en zone D. Pressé par Giroud. Koulibaly qui dégage. Tête de Mason Mount qui envoie le ballon au milieu de terrain. C'est Sterling qui est valsé au sol. Mais c'est récupéré par Milan. Et pour la défense de Milan. Milan qui va essayer de... Enfin dans l'attention avec cette perte de balle dans l'ordre central. Kovacic qui récupère bien. Tomoy qui va devoir se dégager. Kronich le mauvais contrôle. Koulibaly qui est dans les airs là depuis quelques secondes. Ça sera mis au sol par Benacerre. Qui va reconstruire une nouvelle action. Milan qui n'a toujours pas tenté le moindre tir dans ce match. Contrairement à Chelsea qui a déjà tiré 6 fois. Pour 4 tirs cadrés et 1 but. Là c'est Sterling qui récupère en zone B. Rhys James qui va accélérer. Qui déborde. Rhys James qui va revenir dans le centre. Qui écarte sur Shilwell en zone A. On est à 30 mètres du but. Shilwell à l'arrêt. Qui repasse derrière. Et sur Thiago Silva. Il y a une bonne passe là pour Mount. Dans c'est Rhys James pardon. Dans l'ordre central là. Qui va ressortir jusqu'à Koulibaly. Maintenant dans la zone A. Avec là Maiselman qui touche le ballon. Chilwell. Oula perte de balle de Chilwell sur... Pas tenté en profondeur pour Pierre-Emerick Aubameyang. Récupéré par Milan. Tonali. En zone B. Tonali qui trouve Balotouré sur le côté. C'est Olivier Giraud qui a décroché pour se toucher un peu de ballon. On n'a pas encore trouvé l'attaque en français. Dans ce match. Qui n'a pas reçu beaucoup de ballons. Et pas beaucoup de centres non plus. C'est Tataroussanou maintenant. Kaloulou. En zone A pressé. Kaloulou en zone A toujours. Qui va accélérer. Qui passe à Benacer. Benacer. Pour Balotouré. On est haut. Entre les deux zones un mauvais espace de Balotouré. Récupéré par Sterling. Sterling. Riz James en zone C. L'extérieur pour Love2Chic. Le nouvel extérieur. Pour Ben Silwell maintenant. Au milieu de terrain. Dans le rond central. Kovacic. Koulibaly. On passe dans la zone A. Mason Mount. Kovacic de nouveau au milieu de terrain. Love2Chic. Kovacic. Ça enchaîne les passes là. Il fallait que je le dise pour que ça. Oh récupération de Kovacic. A 30 mètres du but. Kovacic qui envoie. Personne au profondeur. Ça a été contré par la C-Milan. Mais récupéré très haut encore par Chelsea. Love2Chic. Ah mauvaise passe en touche. De Love2Chic. Vraiment beaucoup d'approximations. Dans ce match. On est à la 28ème minute de jeu. Et on a eu énormément de ballons perdus. Sur des passes. Qui semblaient plutôt faciles. Là Love2Chic. Il n'a pas trop l'excuse du terrain. C'était une passe à envoler. Qu'il a tenté. Il était tout seul. Il aurait pu contrôler ce ballon tranquillement. Pour écarter ensuite. Pour Riz James. Sans gravité. Puisque Chelsea a récupéré le ballon. Avec Chilwell. La transversale. Pour Riz James. Dans la zone B. Le pont contrôle. Sterling. L'une d'eux. Il est passé. Riz James. Qui accélère le centre. En retrait. Pour Maison Mount. La frappe. Et c'est contré. Par Pierre Caloulou. Retour salvateur. Du français. Parce que cette frappe. Elle prendit la direction des filets de Tatarou Sanou. Et là c'est Balutouré. Qui dégage le ballon sur Giroud. Qui dévie de la tête. Pour Krunic. Krunic. En zone C. Qui va accélérer. Pour se sauver la touche. Et non. Ce sera finalement une touche pour Chelsea. Là on voit. Maison Mount. Qui se prend la tête. Là demain. Il était tout seul. En entrée de surface. Voilà. C'est contré. Ça aurait été but. Sinon. On voit également le public. Qui a retenu son souffle. Sur cette frappe de Mason Mount. Qui pensait peut-être. Doubler la mise. Sur cette frappe. C'était une bonne frappe. De l'international anglais. Alors que Kovacic. Va ressortir. Face au pressing Milanais. Dégagement de Kepa. Bien récupéré par Balutouré. Avec Tonali. Qui va rendre ce ballon. Dégagement de Thiago. S'il va désormais. Quand ça. Ça s'enchaîne des dégagements là. Ça sera finalement peut-être Benastia. Non. Ça sera une récupération des blouses de Chelsea. Qui obtiendront une touche. Non. Ça sera un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Oui. Il y a un choc au milieu de terrain. Entre deux joueurs. Et c'est Balutouré qui obtient la faute. La faute de Mason Mount. Qui est un peu exaspéré. Sur le coup. Ballon pour Milan. Au milieu de terrain. Alors qu'on est à la demi-heure de jeu de ce match. Tonali qui prend le temps de jouer ce coup franc. Il y a une grosse intensité dès le début de match. Ce qui explique aussi peut-être un petit peu de fatigue là pour les Milanais. Qui devront rejouer ce week-end face à la Juventus. Encore un gros match pour la C-Milan. En championnat cette fois-ci. Alors que Dest se bat pour essayer de progresser sur le terrain. Mitchell Well va récupérer la remise en jeu. Dans la zone D au niveau de la ligne médiane. Applaudi par son entraîneur. Graham Potter pour l'instant qui réussit ses débuts. On peut le dire. 1-0 pour Chelsea. Tout va bien pour Chelsea pour l'instant. Oui. Graham Potter qui apporte un vrai renouveau à cette équipe de Chelsea. Qui avait peut-être besoin d'un petit peu de changement. Après le très bon passage de Thomas Torel. Qui a notamment remporté la Ligue des Champions. Alors que Milan va repartir avec deux catélières. Qui va aller voir dans la zone C avec Léao. Une mauvaise transmission du Belge. Avec la contre-attaque amorcée par Fofana. Fofana qui va subir une faute. Qui se tient le genou là Fofana. Qui est un peu bousculée par Léao. Qui a voulu revenir. Fofana qui a quelque chose à prouver. Un mois et demi de la coupe du monde. Il n'a pas sa place encore en équipe de France. On sait qu'il revient quand même des ligaments croisés. Donc il peut faire quelque chose Fofana. Il reste un mois et demi pour convaincre Didier Deschamps. Pour l'emmener au Qatar. Oui surtout qu'il évolue en défense centrale. Mais dans une défense à trois du côté de Chelsea. Ce qu'a montré Didier Deschamps. Avec sa volonté peut-être d'avoir une défense à trois pour la coupe du monde. Ça peut être intéressant pour Wosley Fofana d'évoluer dans ce système à Chelsea. Alors que le jeu reprend avec Loftus-Cic. Rhys James. Sterling. Ça combine mais ça sera récupéré par la C-Milan. Avec Léaou qui tente un geste acrobatique vers Olivier Giroud. Chabou Silva qui va dégager son équipe. Et Aubameyang. Ça sera récupéré par Sterling dans la zone B. Sterling. Avec Aubameyang qui trouve par au-dessus Maison Mount. Maison Mount la frappe qui lobe le gardien. Et ça sera but. But pour Chelsea. 2-0. Maison Mount qui double la mise. Hors jeu. Hors jeu. Ça se joue encore à pas grand chose là à mon avis de Maison Mount. Sur ce bon ballon de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais quelle action encore à la récupération haute de Chelsea. Après un long dégagement de Thiago Silva. Une mauvaise tête de Tomori. Qui rend le ballon à Ryan Sterling. Et oui il est nettement hors jeu. Maison Mount. Sterling là qui avait fait une passe pour Aubameyang à 20 mètres. Aubameyang en une touche. Elle avait envoyé un ballon au Lobey. Au-dessus de la défense pour Mount. Qui avait Lobey le gardien. Mais il est finalement refusé pour hors jeu. Toujours un 0 pour Chelsea. Sortie un peu surprenante là de Tataru Sanu. Parce que l'angle était plutôt fermé pour Maison Mount. Et qui a vu le champ ouvert par au-dessus. Pour Lobey le gardien roumain. On sait que Mike Meignan c'est un pilier pour l'instant de cette équipe. Et son absence aujourd'hui pour l'instant se fait ressentir. Alors que Fofana est au sol. Le jeu est arrêté. Fofana est au sol avec les soignures. Il se plaint du genou droit. Attention à Fofana. Parce qu'on sait que ce genou l'a fait souffrir. Presque toute la saison dernière. À l'époque qu'il rechute l'international français. Il est tout sourire après son but. Mais le contraste avec Olivier Giroud. Qui est un peu esselé ce soir. Seul à la pointe de l'attaque milanaise. Qui ne parvient pas à être retrouvé. Malgré quelques décrochages. D'appeuil de ballon en zone offensive. Dans la surface de réparation notamment. Oui toujours pas de grosses actions pour Milan. Qui n'y arrive pas. Qui avait le ballon au début de match. Mais qui l'a perdu. Chelsea a repris le contrôle du ballon. On est à la 35ème minute. 1-0 pour Chelsea. Fofana est parti sur le côté. Avec les soigneurs. Et il va sûrement re-rentrer dans ce match. Même si deux joueurs de Chelsea s'échauffent. Sur le côté au cas où. Le jeu est toujours arrêté. Il va bientôt reprendre. Fofana teste son genou sur le côté. Ce sera un ballon pour Tataru Sanu dans sa surface. C'est très beau de shallow ball. Qui est à l'échauffement pour Chelsea. Il pourrait peut-être remplacer Fofana en cas de pépin physique. Alors que Tataru Sanu attend le coup de sifflet de l'arbitre. Pour effectuer la remise en jeu. Il demande à son bloc de remonter. Donc ses défenseurs remontent vers le milieu de terrain. Avant de dégager Tataru Sanu. C'est dégagé vers la zone C. Qui sera à la retombée. Ce sera Love2Cheek pour envoyer une tête très haute. Ça sera récupéré par Love2Cheek. Mais qui subit la faute. Bon c'était quand même épaule contre épaule. Voilà c'est bien joué par Love2Cheek. Qui a l'expérience de mettre son corps en opposition. Et de se laisser tomber au moment du contact. Alors que Olivier Giroud amorce un pressing. Mais ça ne suffira pas pour récupérer le ballon. Koulibaly qui dégage. Ça revient sur Maison Mount. Chilwell maintenant qui se bat. Et ça sera Benacer qui va récupérer. On va ressortir parce que Cyprien Tataru Sanu. Mais encore une fois des ballons perdus des deux côtés. Bon alors des... On envoie... On balance le ballon vers l'avant. Et on espère que ça tombe sur... Soit Aubameyang d'un côté soit Giroud de l'autre. Pour l'instant ça ne marche pas. Aïe 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 Fofana qui s'écroule. Aïe 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 coup dur pour Chelsea. Le jeu a été arrêté. Fofana va sortir. Un nouveau blessé. C'est une mauvaise nouvelle pour le français. Pour Chelsea là qui était bien dans son match Fofana. Sur ce duel avec Raphaël Leao tout à l'heure. Ouais le genou... Qui a peut-être tourné oui. Une extension peut-être. Qui s'est pris un peu le pied droit dans la pelouse. Sur une reprise d'appui. Et ça a dû tourner. Coup dur pour Chelsea mais aussi pour l'équipe de France. Il a demandé le changement là. Où est-ce les Fofana ? Qui va sortir en boitant du terrain. Et qui explique qu'il ne pourra pas continuer... Cette rencontre oui. Chelsea qui a déjà N'Golo Kanté de blessé. Et on sait déjà que... Enfin N'Golo Kanté c'est un coup dur pour Chelsea de ne pas l'avoir aujourd'hui. Et là c'est Fofana qui sort à la place de Chaloba. Qui va rentrer. On est à la 37ème minute. Qui est au bord des larmes là Fofana. On voit la frustration et la tristesse là sur son visage. Lui qui avait bien démarré ce match et qui aurait bien voulu le poursuivre. Attention également à voir la rentrée de Trévo Chaloba qui a un client sur son côté. Un Raphaël Leao. Il va falloir être présent tout de suite pour empêcher le Portugais de le dribbler. De jouer son jeu. Et de trouver Olivier Giroud dans la surface de réparation. Mais quelle mauvaise image là qu'on a vue. C'était pas très beau Fofana au bord des larmes. Ça on connait. Il revient décroiser déjà. Il y a quelques mois. Et là il se reblesse. C'est pas encore la gravité de sa blessure. Mais c'est un coup dur. Il sera sans doute trop juste pour la coupe du monde. Lui condense en C il y a quelques minutes. Alors que le jeu reprend. On est en zone C. Avec Chelsea qui a le ballon. Sterling. Contré. C'est récupéré par Milan au milieu de terrain. Giroud. Qui s'est fait découper. Mais ça continue. Avec Kroonic. Qui va accélérer en zone D. Kroonic qui va se re-axer. C'est perdu. Mais c'est Serge Gignodest finalement. Qui récupère. Et ça sera un hors-jeu. De Serge Gignodest. Monsieur l'arbitre qui revient sur le tackle tout à l'heure de Kovacic sur Giroud. Un tackle trop appuyé selon l'arbitre néerlandais. On voit tout l'engagement du Croate sur ce tackle. Qui est en retard là sur Giroud. Qui conteste encore là à l'arbitre Kovacic. Attention à ne pas se prendre un carton rouge. En contestant une faute qui est pourtant logique. C'est une sacrée faute là de Kovacic. Un carton logique pour cette faute. Qui n'est pas dégâche vers la zone D. Sur Mason Mount qui perd le ballon. C'est récupéré par Decateler en zone C. Leao maintenant qui va accélérer. Mais c'est contré par Chaloba. Mais la touche est vite jouée avec Leao. Au point de corner. Qui est esselé. Mais qui ressort sur Decateler. Tonali. Tonali. C'est perdu. Et récupéré par Love2Cheek. Mason Mount en zone C. Qui va envoyer Ryan Sterling en zone C toujours. Mason Mount. Chris James. Qui passe à Thiago Silva. Koulibaby de l'autre côté. En zone D. Et le pressing de Milan se remet en place. Kovacic. Pressé par Tonali. Kovacic en zone D. Qui revient derrière. Sur Chilwell. Chilwell qui est encore pressé. Qui va envoyer un ballon devant. Ce sera pour Mason Mount. Et ce sera une touche pour Milan. En zone D. Beaucoup de duels là. Beaucoup d'intensité. Depuis le début de ce match. On a beaucoup de duels disputés par les joueurs. A l'épaule. En taclant. Il va falloir essayer de jouer peut-être un peu plus vite. Pour perturber la défense. Elle a encore une fois une transmission ratée dans le milieu de terrain. Mason Mount qui va écarter maintenant sur Sterling dans l'avant centrale. Sterling qui transmet à l'off-to-chic. Le 1-2. Avec Sterling. Sterling à l'entrée de la surface de répraction. Qui rentre dans cette surface. Sterling qui se retourne. Qui se plaint un peu à l'arbitre au lieu de jouer. Ce sera finalement Rhys James qui va ressortir sur Kovacic dans la zone C. Rhys James. Qui écarte là sur Sterling. Le centre en retrait pour Rhys James. Ce sera finalement dégagé par la défense de la C Milan. Je n'ai pas trop compris à ce qu'il a fait. Rhys Sterling de s'arrêter de jouer un peu en pleine action. Ce sera une touche pour Chelsea en zone B. Rhys James qui a le ballon en main. Que va-t-il faire ? Il attend le démarquage de ses coéquipiers. Il trouve Kovacic qui repasse à Rhys James. Qui ressort sur l'off-to-chic. Qui obtient la touche. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Chelsea qui insiste pour essayer de se mettre à l'abri. De faire le break. Avec Sterling dans la zone C. Et le dégagement de DKTDR. Giroud qui essaye de s'imposer. Mais ça va être très difficile là. Avec la charnière de Chelsea. Ce sera finalement là c'est Milan qui va récupérer le ballon. Suite à un dégagement de Trevo Chaloba. On est avec Kaloulou. En zone A. Kaloulou qui passe à Tomori. On fait jouer la défense pour l'instant. On remet le pied sur le ballon côté Milan. Kaloulou. En zone A. Benacer, Kaloulou. Tomori. Voilà on essaye de faire tourner. Pour un peu faire redescendre la pression. Et que subissait Milan. Milan. On accélère avec DKTDR. Qui a perdu le ballon. Mais qui le récupère. DKTDR. Giroud encore découpé. C'est le ballon récupéré par Chelsea. Qui envoie Sterling. En zone C. Sterling qui se retourne. Qui feinte. Qui continue son action. Qui est passé. Mais qui est projeté par Benacer. Ce sera une faute. Peut-être un carton. Pour l'international algérien. Oui. Ce sera le cas. Qui a nulé cette contre-attaque. Ramsterling était passé. Il a été plus rapide et plus vif. Ramsterling. Mais Giroud juste avant. Qui s'est encore fait découper. Sur l'un des rares ballons. Qui peut toucher. C'est pas de mi-temps facile. Pour le français. Qui retrouve ses anciens coéquipiers. Mais pour eux. Il n'y a pas d'amitié. Ils ne leur font pas de cadeau. Et le jeu reprend avec Riz James en zone B. Qui trouve Aubameyang. Sterling en zone B. On se rapproche de la surface. Riz James. Aubameyang de haut but. C'est récupéré par Decoteller. Qui est bousculé. Ça se bataille. Mais c'est Giroud maintenant. Qui a le ballon en zone C. Giroud. Leao. Qui va passer par derrière Leao. Benacer. Au milieu de terrain. Benacer. Qui repasse derrière. C'est là qu'il faut aller plus vite. Pour Milan. Sur ces transitions. On a trop sécurisé le ballon. Alors que. On avait Cerci Nodes de l'autre côté. Qui était tout seul. On n'a pu essayer de trouver. L'américain plus vite. Sur cette transition. Là au final. On se retrouve à avoir le ballon. Assez bon. Finalement ça va être bien joué. Avec Tonali. Pour Kronic. On est dans la zone D. Cerci Nodes qui est désormais trouvé. Mais qui va revenir derrière. Jusqu'à Tomori. Pour Balotouré. Il reste deux minutes. Dans cette première mi-temps. Ouh là Leao. C'était Balotouré qui est passé. Qui s'enfonce. Leao qui s'enfonce plutôt. Dans la surface. L'accélération. Et ça sera une sortie de but. Encore une fois. Toute la puissance. Toute la vitesse de Leao. Sur cette action. Il s'est un peu enflammé. Après le premier crochet. Le passement de jambe. Était un peu long. Pour passer Trevo Chaloba. Le ballon qui est finalement sorti. En 6 mètres. Pour Kepa. Mais voilà. C'est un peu ce qu'il faut faire. Il faut un peu mettre de la vitesse. Dans cette attaque. Giro n'a pas eu un ballon dans la surface. Il n'a pas pu être dangereux. Et c'est avec ces accélérations de Leao. Qui peuvent faire la différence. On sait que de l'autre côté. Il y a des blessés. Junior Messias. Ça et les Makers notamment. C'est des coups durs. Ça pour l'AC Milan offensivement. Krodic qui est plutôt bon à l'intérieur. Mais qui ne parvient pas à dribbler son vis-à-vis. Il faut essayer de plus insister là-dessus. En deuxième période. Et là le ballon est pour Milan en défense. Chelsea qui laisse le ballon à Milan pour cette fin de première mi-temps. 45ème minute. On repasse par Tatarou Sanou. Pour Balotouré qui est pressé là par Sterling. Balotouré qui se fait crocheter. Mais c'est finalement récupéré par Chelsea. Mais on va revenir à la faute. Pour Milan. Chelsea qui fait un pressing incessant là. On est à 30 secondes de la fin de cette première période. Et on continue des pressings à haute intensité là avec Rem Sterling qui vient chercher Balotouré. Bon il arrive en retard. Et laisse une petite semelle sur Balotouré. Mais ça démontre tout l'envie de l'anglais. Éviter. Ils ne veulent pas leur laisser créer du jeu. Et de mettre de la vitesse. Dans cette fin de première mi-temps. Et là Chelsea qui est un bloc haut. Mais c'est récupéré par Chaloba. Mais finalement Tonali qui récupère. Qui écarte sur Kaloulou. On a 4 minutes de temps additionnel. Kaloulou pour Sergino Dust. Oh le grand pont de Sergino Dust. Mais Ben Chilwell était vigilant. Dégagement de Colibali en touche. Là il joue avec Tomori. Qui va donner à Tonali. Qui se retourne. Qui va chercher Balotouré là-bas. Dans la zone A. Dans la zone B. Excusez-moi. Il y a que Leao qui a décroché. Leao qui attend le dédoublement. La louche pour Balotouré. Ce sera compliqué. Et ce sera récupéré par Riz James. Giroud qui presse. Sur cette balle en retrait pour Kepok. Qui dégage le plus loin possible. Le duel avec... Oula cette mauvaise transmission. Rem Sterling qui lance en profondeur. Sterling. Sterling qui va s'entrer peut-être. Non. Ce sera récupéré par... L'AC Milan. Ah là ici. Ah j'ai un chaud là. Sterling était... C'est garde de balle au milieu de terrain de l'AC Milan. Qui a failli leur coûter cher. Avec Sterling qui était... Parti en profondeur. Il aurait peut-être pu frapper Rem Sterling. On avait vu également Aubameyang bien placé au deuxième poteau. En tout cas il doit faire mieux là. L'Anglais s'il veut... S'il veut réussir à permettre à son équipe de se donner de l'air. Et là ça bataille encore au milieu de terrain. C'est récupéré par Milan en zone B. On repasse derrière. Balotouré. Benacer. Benacer qui envoie un long ballon. C'est... Oh magnifique geste là. Pour permettre à Kronic d'être à 20 mètres du but. Il aurait essayé d'envoyer Giroud. C'est contré. Récupéré par Chelsea. Qui peut repartir avec Sterling. De haut but. De haut jeu. Qui va subir une faute. Non finalement on laisse jouer. Sterling qui récupère le ballon. Kovacic. Dans le rond central. Kovacic qui a assez l'air. Qui est face au jeu. Il y a de la place là. Mais il va préférer passer sur Chilwell à gauche. En zone A. Il reste deux minutes de temps additionnel. On repasse derrière avec Lovtucci. Qui va accélérer. Ben Chilwell. Qui repasse derrière avec Kovacic. Kovacic qui met un peu le pied sur le ballon là. Il sait qu'il faut peut-être un peu calmer le jeu. Alors qu'il ne reste que deux minutes à jouer dans le temps additionnel de cette première période. Kovacic qui prend le temps de relancer. Et qui va viser là-bas dans la zone A. Chilwell ça sera trop long. Ce serait une touche. Pour Milan. Encore une mauvaise passe. C'est des deux côtés là. Beaucoup d'erreurs techniques. On voit l'erreur. La perte de balle de Tomori. Sterling qui se présente en un contre un. Mais c'est un excellent retour là de Ballotouré. On va essayer de chercher Giroud là. Mais ça sera finalement une sortie de but pour Kepa. Il reste une minute trente. Toujours un zéro pour Chelsea. Contre Milan. Mais Riem Sterling aurait pu doubler la mise. Et un très bon retour de Caloulo. Il permet à Milan de rester dans ce match. Et Chelsea qui n'est pas dérangé. De ne pas avoir la possession. On s'attend peut-être à ce qu'ils essayent de plus garder le ballon. Mais la physionomie du match. Et le fait d'avoir des contre-attaques très intéressantes. Leur convient bien. Grâce aux erreurs techniques de Milan. Et au mauvais espace. Et Milan qui a le ballon là. En cette fin de mi-temps. Mais qui n'arrive pas à faire grand chose de dangereux. La Kepa qui se dégage vers la zone A. Ça sera pour Milan. Grunic qui repasse derrière sur Dust. Qui est pressé. Kovacic. Ça sera une touche pour... Pour Chelsea. Et pour Ben Chilwell. Il reste trente secondes à jouer. Chelsea qui va prendre son temps pour la remise en jeu. Kovacic. C'est Aubameyang qui est trouvé. Chilwell qui envoie un ballon. Mais c'est contré par la 6 Milan. Récupéré par Tonali. Qui envoie Leao en profondeur. Vers la zone C. Leao. Leao qui va accélérer. Qui est pris par deux joueurs. Maintenant ils le connaissent. Leao qui crochette. Il est passé entre les deux. Leao pour décatélérer. Larrêt. Et la paille. Oh non. Kronic qui envoie un ballon. Dans les tribunes. Oh il était tout seul. A 3 mètres du but. Et il envoie un ballon là. Dans la lune. Oh là là. Mais quelle accélération encore de Leao. Qui est passé entre les deux. Entre James et Chaloba. Pour trouver décatéléré. A 5 mètres du but. Mais quelle parade aussi de Kepa. Qui repousse sur Kronic. Mais Kronic qui se troue complètement. C'est incroyable à se louper quand même de Kronic. Le ballon revient sur lui. Kepa est au sol. Et il tire très très haut. Largement au dessus du cadre. Et ce sera finalement un corner. Le ballon a sûrement été contré. Corner pour Milan. Tonali qui va le tirer. C'est fait tonali au premier poteau. Ça sera dégagé par Chelsea. Et c'est la fin de cette première période. 1-0 pour Chelsea. Qui a eu chaud là. Dans cette fin de première période. La première grosse action de Milan. Elle est intervenue à la 45ème. Plus 4. Mais Chelsea s'en sort bien. Dans cette fin de première période. Et repart avec un but d'avance. Au vestiaire. Une action qui est venue en contre. De la part de AC Milan. Avec cette belle passe de Tonali pour les A.O. Qui derrière a provoqué face à deux adversaires. C'est ce qu'on disait. Il fallait faire plus de provocation de dribble. Qui centre parfaitement en retrait. Pour deux KTLR. Grosse grosse parade de Kepa. Puis le loupé de Kronic. Qui a priori a été contré. Mais il doit tout de même faire beaucoup mieux. Sur ce ballon. Ah oui Kepa a été battu. Il était encore au sol. Après sa parade. Et Kronic qui ne cadre même pas. C'est affolant là. Ce qu'il a raté. Mais on voit maintenant ce qu'il faut faire. Du côté de Milan. Pour essayer d'être dangereux. C'est passer le ballon à Léao. Et Léao qui part. Avec toute sa puissance et sa vitesse. Ce sera à lui de faire la différence. En seconde période. Il y a des actions de part et d'autre. Dans cette période. C'est un beau match. Qu'on est en train de voir. Il faudra que ça continue en seconde mi-temps. Le seul point négatif. C'est la blessure de Wesley Fofana. Oui avec Fofana qui s'est blessé au genou. Qui s'était déjà blessé à ce même genou. Il y a quelques mois. Et qui ressort aujourd'hui sur blessure. Triste nouvelle pour lui. Et pour l'équipe de France aussi. Donc voilà. 1-0 pour Chelsea face à Milan. Aston Farbridge. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Dans quelques minutes. Et on se retrouve là pour cette deuxième période. Entre Chelsea et l'AC Milan. Chelsea qui a ouvert le score par l'intermédiaire de Wesley Fofana. A la 24ème minute de jeu. L'offre to stick. Et passeur décisif sur l'action. Même si c'était un peu un cafouillage à la suite d'un corner. Et ce puteur aussi. Fofana est sorti sur blessure. Au genou. Voilà. On va vous rappeler les zones. Donc on est en tribune sud. On a un but à notre droite et à notre gauche. La zone A est en bas à gauche. La zone B est en haut à gauche. La zone C est en haut à droite. Et la zone D en bas à droite. C'est Milan qui va donner le coup d'envoi en zone C et D. Et ils attaqueront en zone A et B. Et Chelsea attaquera vers les zones C et D. Chelsea est toujours en bleu. Short bleu. Chaussette blanche. Milan toujours en blanc. Short blanche. Chaussette noire. Et l'arbitre en rouge. Short noire. Et chaussette rouge. Olivier Giraud va donner le coup d'envoi. Et c'est parti pour la deuxième période entre Chelsea et Milan à Stanford Bridge. On a un long ballon vers la zone B. Vers Kroenic qui décale. Et là, ça sera bien défendu par Chelsea qui laisse le ballon en sortie de but. Il a beaucoup d'intensité tout de suite dès le retour des vestiaires. Avec ce duel entre Kroenic et Koulibaly. Pioli qui donne immédiatement de la voie. Qui va pouvoir se relancer. Chelsea qui revient à égalité de points en cas de victoire ce soir face à son concurrent direct. Ils seraient tous les deux à 4 points pour l'instant vu que Chelsea gagne 1-0. Et le ballon est dégagé par Kepa. Magnifique contrôle de Rhys James qui envoie Sterling. Ah non, il n'a pas compris. Ce sera un ballon pour Tataru Sanu qui dégage. En zone A. Tête de Silva. Pour Mason Mount. Ben Chilwell. A noter qu'il n'y a pas eu de changement pendant les mi-temps. C'est le même 11 des deux côtés. Chilwell maintenant en zone D. L'extérieur pour Love2Cheek au milieu. Love2Cheek pressé. Chilwell. Rhys James qui ressort sur Thiago Silva. Qui envoie un long ballon vers Ben Chilwell. En zone C. Pour Mount. Mason Mount. Il y a un peu d'espace. Qui va prendre cet espace. Qui va décaler Chilwell. En zone C. Chilwell. Pour Sterling qui va rentrer dans la surface. Le 1-2 pour Sterling de nouveau. Bien défendu A2. Ballon pour Tataru Sanu. Voilà c'était pas mal le mouvement tenté par les Blues. Avec Sterling à l'initiative. Le 1-2 avec Mason Mount. Derrière il est bien pris par Tonali et Pierre Caloulou. Et là c'est Milan qui récupère la possession du ballon. Qui va ressortir de derrière. Là il va falloir essayer de mettre plus de rythme là pour Milan. Parce que. Ils ont un retard à rattraper. On va continuer de sécuriser avec Tomori pour Caloulou. Dest qui est assez haut là sur le terrain. Qui va ouvrir Caloulou qui n'a pas de solution. Qui revient derrière encore. Milan qui essaie de reprendre la possession là dès le début. Mais ce sera un long ballon tenté et perdu. Avec Rhys James qui récupère. C'est pas très bien joué là de la part de AC Milan. Oui qui envoie encore des longs ballons. Et ce sera encore des ballons perdus. Avec le ballon qui repasse pour Tataru Sanon. Qui va mettre le pied sur le ballon. Celui-ci ne va pas presser. C'est Tomori qui est tranquillement. Il remonte un petit peu le terrain. Au Bavion qui commence à presser. Tomori qui décale sur Caloulou. Avec Kroonic. Qui ressort sur Caloulou. Tomori voilà pour l'instant Milan garde le pied sur le ballon. Chelsea ne va pas forcément les presser très haut. Il laisse la possession à Milan. Alors que Milan essaie d'accélérer. Avec Kroonic qui perd le ballon. Ce sera récupéré par Chelsea en zone B. Qui envoie un long ballon devant pour personne. Ce sera une touche. Milan qui ne parvient pas à perforer le bloc de Chelsea. Qui est bien en place. Qui est compact. Alors qu'on voit Raphaël Leao qui est un peu essolé également. En attaque sur son côté gauche. Avec Faudé Baloturi qui a la construction. Là ça va passer avec Benacer qui va écarter pour Leao dans la zone A. Leao qui s'appuie sur Benacer. Les appels contre appel de Leao. Il ne sera pas servi finalement. On ressort derrière dans le rang central avec Caloulou. Qui tente une passe vers l'avant. Thiago Silva qui défend. C'est récupéré par Baloturi. A 30 mètres des buts adverses. Leao qui essaye de combiner. Ce sera un ballon perdu. Rhys James qui va repartir de l'avant avec Sterling. Sterling qui va rejouer sur Rhys James. Et là ça va passer avec dans la zone D. Rhys James qui dribble. Rhys James qui subit une faute là. De Sandro Tonali. C'était bien joué la sortie de balle de la part de Chelsea. Avec Rhys James qui était passé là sur son crochet. qui subit la faute. Ce sera un bon coup franc pour Chelsea. Et Tomori qui a fait la faute et qui a mal au genou. C'était quasiment un genou contre genou entre les deux joueurs. Mais ils se relèvent tous les deux. Difficilement là. Rhys James souffre du genou droit. Et Tomori aussi qui boite. Et ils sont tous les deux debout. Cinquantième minute. Toujours un zéro pour Chelsea. Coup franc. Excentré en zone D. Pour Mason Mount. Qui va mettre sûrement le ballon dans la boîte. Dans quelques instants. Les défenseurs centraux qui sont montés. Thiago Silva notamment. Ils ont un jeu de tête fatal en première mi-temps. Qui s'était imposé trois fois de suite. Sur coup de pied arrêté de la tête. Ce sera tiré par Mason Mount. Shaloba qui tente un ciseau. Ça va finalement s'envoler dans les tribunes de Stormford Bridge. Geste acrobatique tenté par l'anglais. Ouais il fallait la tenter. Ça aurait pu être un beau but. Mais ça n'en serait rien. Ce serait un 6 mètres. Pour l'AC Milan. Qui repart encore une fois de derrière avec Kaloulou. Pour Serginio d'Est. On ne croit pas de risque là. On a vu les pertes de balles et les erreurs techniques en première mi-temps. On essaye de ne pas reproduire cela. Oulala parce qu'elle avait été osé de Tataru Sanu pour Tonali. Mais ça passe. Avec Giroud en appui qui va perdre ce ballon. Ça arrive qu'il laisse l'avantage à Chelsea. Et qui va finalement revenir à la faute sur Thiago Silva. Qui se plaint de l'épaule gauche. Après ce contact avec Olivier Giroud. Mais oui on parlait d'éviter de perdre des ballons. Pour Milan surtout. Parce que ça casse un peu le rythme. Sinon ça ne permet pas aux joueurs de Milan de créer un peu des actions. Donc éviter ces erreurs. C'était un coup entre Giroud et Silva. Giroud qui a mis une sorte de coup de coude sur Thiago Silva. Et Thiago Silva qui a marché sur le pied de Giroud. Comme ça tout le monde est content. Mais c'est vrai là pour Thiago Silva qui s'est relevé. Ça aurait été un vrai coup dur pour Chelsea de perdre son capitaine. Alors que Wesley Fofana est déjà sorti tout à l'heure. Au poste de défenseur centrale. C'est Starling qui a récupéré un ballon. Mais qui est hors-jeu en zone D. C'était mal replacé. Milan pourra ressortir. Pourra rejouer par derrière. Avec Kaloulou qui passe à son gardien. Toujours pas de pressing de Chelsea pour l'instant. Qui commence un petit peu à se mettre en place. Mais il n'y a pas de très grosse pression. Kaloulou en zone C. Qui va envoyer un long ballon. Une transversale pour Léao. Et ça sera Shaloba à la retombée. Qui trouve Sterling, Rhys James en zone A. Rhys James pressé par Tonali. Mais qui récupère, qui garde le ballon. Shaloba reste sur Kepa. Kepa qui dégage. Ça sera une touche en zone A. On se sent tout de même que là. L'AC Milan a des absents. Notamment Théo Hernandez. Qui est très très influent sur son côté gauche. Il faut des balles autour et qu'il n'a pas vraiment le même rendement. Même s'il fait un bon match là. Il faut des balles autour et qu'il vient de dribbler. Et Rhys James, non finalement il va glisser. Ce sera une contre-attaque pour Chelsea avec Kovacic. Terroba Mejang. Ce sera une bonne intervention finalement de Pirka Loulou. Elle est cruciale Chelsea. Parce que la Chelsea pouvait être en 3 contre 2 derrière. Mais oui Balotore qui a joué ce week-end. Et qui a marqué le but du 2-1 pour Milan. Qui a un peu sauvé son équipe. Donc pas additionnel en plus. Là le ballon est pour Milan. On est au milieu de terrain avec Benacer. Kaloulu. Pour Kroni Chaka qui essaie de retrouver Décatellerie. Mais ce sera une touche pour Milan. Contré par Koulibaly. Milan qui a vécu une fin de match de folie ce week-end. Avec 3 buts dans le temps additionnel. Un but concédé tout d'abord sur Koufran à la 91ème. Puis 2 buts à la 93ème sur l'engagement. De Balotore et Raphaël Léo en contre-attaque. Pour la dernière action du match. Ce sera un scénario peut-être à essayer de reproduire ce soir. Si l'AC Milan ne parvient pas à égaliser dans le match. Là le ballon est pour Milan. On est en zone D. Ça sera une touche. Milan avait récupéré le ballon O vers la zone B. Mais ils étaient ressortis. On repasse par la défense. Kaloulou, Tomori qui touchent beaucoup de ballons dans ce début de seconde période. Parce qu'on n'arrive pas à développer beaucoup de jeux du côté de l'AC Milan. En tout cas on fait beaucoup d'erreurs. Et là le ballon c'est pour Shaloba qui envoie le ballon en touche. Il y a une grosse semelle de Riz James sur Tonali. Qui arrive en retard là Riz James. Il peut être tout heureux de ne pas être coupé d'un carton jaune. Parce que là il aurait pu Riz James. Stéphano Pioli qui réclame bien évidemment la sanction. Il n'en saura finalement rien avec Kaloulou qui va repartir avec Benacer. Benacer qui est pressé. Tonali maintenant qui revient derrière avec Tomori. Pour foutre des balles autour d'un dans la zone D. Léao qui essaie de combiner mais qui va perdre la balle. Riz James qui va lancer Sterling en profondeur. Attention là il y a danger. Avec Obameyang qui est recherché. Bonne intervention de Tomori. Il était tout seul là Obameyang à l'intérieur de la surface de réparation. Qui aurait pu conclure là si Rame Sterling a dressé un bon centre. Qui est un peu en goût de course aussi Rame Sterling. Et c'est Milan qui repart à l'attaque. Avec Sergino d'Est. Qui tente une talonnade. Oh là c'est une perte de balle dans le rond central. Avec Mason Mount maintenant. Mason Mount. Mason Mount qui trouve Obameyang. Et la mauvaise passe d'Obameyang qui fait reculer son bloc. Encore des approximations techniques. C'est assez fou d'en voir autant dans ce match. Mais c'est toujours le ballon. Le ballon est toujours pour Chelsea en zone C. Mason Mount qui envoie Mitchell Well qui envoie un centre au second poteau. Ça sera pour l'autre latéral. Riz James en zone D qui va lui-même faire un centre. Oh le but ! Oh oui ! Tomori qui s'est complètement loupé. Et qui a permis à Obameyang de marquer son premier but en Ligue des Champions avec Chelsea. 2-0 pour Chelsea donc. Obameyang tout seul à 2 mètres du but là. Avec Tomori qui s'est complètement troué. Tatarou Sanou peut absolument rien faire. Et Obameyang ne s'est pas fait prier pour marquer ce but. 2-0 pour Chelsea. 57ème minute. Voilà sur ce très bon centre de Riz James. Qui a récupéré le ballon au second poteau. Et on a un peu de mal à comprendre comment Obameyang arrive à récupérer ce ballon. En plein milieu de la surface de réparation. Presque dans les 6 mètres de Cyprian Tatarou Sanou. On revoit l'action là avec tout d'abord Chillwell qui centre au deuxième poteau. C'était un mauvais centre de Chillwell. Puis Riz James qui a tout son temps pour la centrer. Et là Tomori... Il doit faire mieux. Et c'est une mauvaise intervention là qui la loupe totalement. Obameyang qui se retrouve tout seul dans les 6 mètres au premier poteau. Et la finition c'est facile là pour un attaquant de ce niveau. Et Cyprian Tatarou Sanou qui ne peut rien faire. Ça fait 2-0 pour Chelsea. Le tour est de ressortir plus vite sur ce Riz James là. Riz James il a tout son temps pour centrer. Et c'est ce qu'il a fait. Magnifique centre pour Obameyang. Il fait son habituelle rondade après son but. 2-0 pour Chelsea. Le jeu reprend pour la Céminan. Avec Tonali en zone D. Qui va accélérer Tonali vers la zone A. Qui trouve... Oh il y a un peu du billard là. Mais c'est récupéré. Ça se bataille. Ça sera finalement pour la défense de Milan. Voilà c'est un coup dur là pour la Céminan. Avec Chelsea qui fait le break. 4 minutes avant l'heure de jeu. C'est un moment difficile pour prendre un but. Alors qu'on a vu la Céminan mettre le pied sur le ballon en ce début de seconde période. Et là où là encore une fois qu'une relance compliquée pour Kaloulou. Au final il va récupérer la touche dans la zone B. Mais ça aurait pu être une balle de contre-attaca nouveau pour Chelsea. Finalement c'est Benacer qui va être lancé là en profondeur. Bonne intervention de Khalidou Koulibaly. Corner pour la Céminan. Enfin. Ça faisait 15 minutes là que Milan avait le ballon et qu'il n'avait pas fait grand chose. Ils arrivent enfin vers la surface de Chelsea. Chelsea qui n'a pas quasiment pas eu de grosse possession dans cette seconde période. Mais qui a réussi à marquer un but. 2-0 donc. Pour Chelsea. Corner pour Milan. 59ème minute. Corner pour Milan. Ils sont en 2 au point de corner. Ça sera Tonali. Tonali qui tire. Ça sera au second poteau. La tête défensive. Ça revient dans la surface. C'est Balotouré là. Mais non ça sera une contre-attaque avec Mason Mount. Ryan Sterling en zone D. Ryan Sterling qui envoie. Non ça sera bien contré là avec le coup d'épaule de Balotouré. Qui fera faute. En zone D. Là c'est un sacré retour là. Parce que Sterling avait cherché une passe pour Aubameyang. Qui était tout seul au 2ème poteau. Qui ne se serait pas fait prier pour inscrire son doublé. Il y a un bon retour là de la défense milanaise. Il faut faire tout de même attention à ne pas perdre ce genre de ballon à l'entrée de la surface de réparation. Alors que Balotour avait le temps de le récupérer. Mais il était en retard sur son intervention. Ce sera un coup franc pour Chelsea. Dans la zone D. Qui sera joué dans la zone A avec une transversale. Coulibaly pour Chilwell. Qui passe par là que c'est Kovacic. Qui conserve Coulibaly maintenant. Jusque Kepa. Le pressing d'Olivier Giroud à toute vitesse. Kepa qui est contraint de dégager. Récupération. Boris James. Chaloba qui met le pied sur le ballon. Qui conserve. Kepa qui va dégager son équipe. En cherchant Rames Sterling. Bonne intervention de Tomori. Il y a du duel au milieu. Ce sera récupéré par Benacer et Lasse Milan. La bonne passe pour Kronic. Kronic peut peut-être se retourner. Derrière c'est une perte de balle de Sergino d'Est. Kovacic qui transmet à Ben Chilwell dans la zone C. Chilwell qui va revenir derrière. L'offre tout ce chic maintenant. Oula attention. On va perdre le ballon. Olivier Giroud rodait dans les parages. Chalistic qui remet un peu le pied sur le ballon. Qui va garder ce ballon. On a avec Kepa. Qui va envoyer un ballon vers la zone A. Pas la zone B. Ce sera récupéré par Milan. Mais finalement récupéré par Mason Mount. Qui est à l'arrêt. Mason Mount qui change totalement de côté. C'est magnifique. C'est pour Rhys James qui peut accélérer là. Il y a un boulevard en zone D. Rhys James qui va centrer pour Ryan Sterling au-dessus. La reprise de Sterling qui était tout seul au second poteau. Encore une fois une galette de Rhys James. Qui envoie un magnifique ballon pour Sterling. Et son pied gauche qui ne trouve pas de cadre. C'est cette transverselle qui fait vraiment la différence. Pour jouer à l'opposé sur Rhys James. C'est la limite du hors-jeu. Il y a peut-être un petit hors-jeu de Ryan Sterling. Mais dans l'idée c'était ça. Il fallait essayer de jouer vite vers l'avant. Sterling qui était tout seul. Attention la récupération de Ben Chilwell. Mais sans demande. Le 1 de Chilwell qui est à l'entrée de la surface de réparation. Sterling qui donne dans la zone D. Dans la surface maintenant à Rhys James. La frappe de Rhys James. Et ça fait 3-0. Là c'est compliqué pour l'AC Milan. Chelsea qui prend 3 buts d'avance dans ce match. Qui est au-dessus. Ce soir Chelsea. Rhys James qui vient célébrer. Avec ses supporters. Là c'est très bien joué de la part de Chelsea. Milan est complètement sous l'eau là. Ils ont le ballon mais ils n'en font rien. Chelsea exploite les erreurs. Les mauvaises passes encore de Milan. Qui perd le ballon à 25 mètres. C'est pas normal de faire ça. Même si on connait la qualité de récupération de Chelsea. Mais ça a payé. Et 3-0 pour Chelsea. Là en quelques minutes. Ils ont pris de l'avance. Ils ont fait le break. Et là ils ont une avance confortable. Et c'est Rhys James qui vient marquer. Il vient marquer ce 3ème but. Il était décalé sur la zone D. Par Ryan Sterling. Qui a envoyé une mine. Sur Tata Oussanon. Qui peut absolument rien faire. Rhys James est sur le côté. De la surface en zone D. Qui allume la cage. Il n'y a pas à dire. La Chelsea est largement au-dessus. Dans ce match. Avec cette frappe surpuissante de Rhys James. Au premier poteau. Tata Oussanon. Qui a peut-être mal fermé son angle. Mais qui est surpris par la puissance de cette frappe. Rhys James formé au club. Qui délivre Chelsea dans ce match. Et ouais 3-0. Graham Potter qui applaudit ses joueurs. Et il y a de quoi. Chelsea qui se surprend un peu. Quand même avec. Attention le pressing haut là. De Tonali. Qui va. Perdre le ballon. C'est récupéré. Par Mason Munt. Dans zone C. Kovacic. Chilwell. Pour Koulibaly. Mais ils ne sont plus là. Les joueurs du Milan AC. Ils sont complètement perdus. Ils perdent leur duel. Ils perdent des ballons. De manière beaucoup trop facile. Dans leur défense. Avec Kovacic qui se balade tranquillement. Alors que Benassar est en train de presser. Mais Milan a pris un coup. Un coup sur la tête là. Chelsea qui gagne. Qui gagne les duels. Mais oui. Là on les voit mal revenir. Milan qui propose. Pas beaucoup d'action. Giraud on l'a quasiment pas vu. Léo. Il commence à s'éteindre aussi. Mais là c'est Kroenic qui a le ballon. Qui envoie un ballon à ras de sol. C'est récupéré par Chelsea. Kovacic. Sterling. Qui trouve Aubameyang. Qui retrouve Sterling. Sterling. Oh le bon retour de Balotouré là. C'était sinon. Sterling partait tout seul au but. Ballon pour Milan. C'est vraiment incroyable de voir. Une défense milanaise aussi friable. Avec Sterling qui aurait pu. Oh là. Situation incroyable. Avec Sergino Dest qui a mis la main. Comme pour jouer un coup franc. Et montrer que le ballon était arrêté. Alors que l'arbitre n'avait pas sifflé. Ce sera finalement un coup franc. En faveur de Chelsea pour une main. C'est assez incroyable de voir. A quel point. Voilà. Ça se voit. Cette action anecdotique. Ça résume un peu ce que Milan est en train de vivre. Dest qui n'est totalement plus concentré. Il a cru qu'il fallait rejouer le coup franc. Il met la main sur le ballon. Et ce sera un ballon pour Chelsea. Et là c'est un changement pour Milan. Pour Decatelere qui sort. Avec une rentrée de Ante Rebic. Matteo Gabia également. Qui va faire son entrée en jeu. A la place de Kroenich. Pour essayer de faire quelque chose quand même. Peut-être espérer le match nu. Il reste 25 minutes. Si Milan arrive à emballer ce match. Pourquoi pas. Ça paraît compliqué. Surtout quand on connaît les absents. Qui sont très très importants à Milan. Alors que Chelsea va également effectuer des changements. Le buteur. Pierre-Emerick Aubameyang. Va céder sa place. Sous l'ovation de Storm for Bridge. Pour Connor Gallagher. Qui fait son entrée en jeu. Georgine aussi va rentrer. Au milieu de terrain. A la place de qui ? Ce sera Kovacic qui va sortir. On peut dire que quand on est Milan et que ça va être compliqué. On perd 3-0. On a des bons joueurs qui sortent et des bons joueurs qui rentrent. Qui sont frais. Là Georgino qui va porter toute sa qualité technique. Au milieu de terrain. Qui récupère le brassard Georgino. Et là on voit vraiment mal la Seine Milan revenir dans ce match. Chelsea qui a pris les devants. Qui a également le contrôle du match. Parce que même si des fois ils n'ont pas forcément le ballon. Ils maîtrisent ce qu'ils font. Ils sont bien en place défensivement. Et ils sont très piquants offensivement. Avec des contre-attaques très très bonnes des Blues. Et là Georgino qui va tout de suite toucher le ballon au milieu de terrain. Qui va se mettre en confiance avec une passe pour Khalidou Koulibaly. Charles Decatler qui est également sorti pour la Seine Milan. Et là c'est Rhys James qui est dans la zone D. Qui va tenter d'accélérer. Bonne récupération de balle au Touré. Qui va obtenir le coup franc dans la zone C. Proche de la ligne médiane. Là Rhys James qui ne veut pas rendre le ballon. Si c'est bon. Il faut des balles au Touré. Sur l'arbitre qui intervient pour eux. Calmer les esprits. Il n'y a pas besoin de s'énerver là pour Rhys James. C'est vite joué là avec une faute de Giroud dans la surface. Ce sera un coup franc pour Chelsea. Chaco Silva qui se plaint encore. Là il est au sol. Son duel avec Olivier Giroud. Il est poussé Chaco Silva par le Français. Un Français qui n'a pas beaucoup de ballons dans ce match. Je ne sais même pas s'il avait touché 10 ballons. Il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Et c'est pour ça que Milan n'arrive pas à produire un peu de jeu. Et à revenir dans ce match. Long ballon là qui n'est pas vers la zone C. Ce sera Mason Mount. Récupéré par Milan. En zone D qui est pressé par deux joueurs. C'est Love2Chick qui surgit. Love2Chick en zone D qui lance Gallagher. La fin de centre. Le double contact de Gallagher. Mais c'est repris par Balotouré. Le grand pont de Benacer. Mais Love2Chick était vigilant. On est en zone D. Rhys James. Love2Chick qui laisse un peu échapper ce ballon. Mais qui récupère. Thiago Silva. Jorginho. Rhys James. Qui envoie Gallagher vers le point de corner. Suivi de trepé par Tomori. Gallagher qui obtient la touche. C'est bien joué là. Une bonne entrée de Gallagher. Tout de suite au diapason pour son équipe. C'est Rhys James qui va pouvoir effectuer la remise en jeu pour Chelsea. C'est fait avec Mason Mount. Jorginho maintenant. Qui va revenir derrière. Thiago Silva. Thiago Silva qui a perdu son brassard de capitaine pour Jorginho. Avec ses entrées en jeu de l'Italien. Oula la récupération là. Raphaël Leao qui est dans la zone C. Qui accélère. Il a du champ. Leao. Leao en vitesse face à Thiago Silva. Il peut faire mal. Raphaël Leao. Qui rentre dans la surfatoire et sur le centre. Très bonne intervention. Très bon placement de Khalidou Koulibaly. Il y avait du monde. Il y avait Olivier Giroud notamment. Qui était présent au point de pénalty. Et là Leao qui a déposé les défenseurs anglais. Là sur cette accélération. Et Chelsea va finalement récupérer le ballon. Avec Koulibaly. Dans la zone B. Chilwell pour l'off-to-stick. Là c'est bien joué avec Sterling. Attention pas à la perdre. Il a perdu ce ballon. Donnelly qui va revenir tranquillement derrière. Jusqu'à son gardien. On est à la 69ème minute. Toujours 3-0 pour Chelsea. Là il faudrait que Milan essaye de marquer au moins un but. Pour essayer d'enflammer un peu cette fin de rencontre. Parce que là on les voit mal revenir. Ils sont complètement sous l'eau. Ils ont enfin récupéré le ballon. Ils essaient d'avoir une possession. Avec. On est en zone C maintenant. Un long ballon là. Mais c'est pour personne. C'est récupéré par Chaloba en zone D. Très haut sur le terrain. Chaloba qui décale Rhys James. Rhys James face à Balotouré. Rhys James qui a un ballon. Qui va centrer pour Tata Oussano. Dans les gants de Tata Oussano. C'est encore un beau mouvement là. Initié par Chelsea. Avec encore une fois Rhys James. Qui est. Omniprésent. Le Touré qui n'arrive pas à contrôler Rhys James. Il fait des montées incessantes. Il est prêt physiquement là Rhys James. Parce qu'il a fait vraiment beaucoup d'efforts dans ce match. Beaucoup d'aller-retour sur de côté. Lui qui est seul. Sur le côté gauche. Avec Mason Mam qui rentre beaucoup à l'intérieur. Face à Rafael Leho. Et il faut des Balotouré. Et là c'est une bonne passe. Là c'est bien joué. Avec là c'est Milan qui va finalement perdre ce ballon. Il faut essayer. Il faut continuer avec des passes verticales comme ça. C'était bien joué vers la déviation d'Olivier Giroud. Mais oui là il faut prendre des risques pour Milan. Il faut lâcher les chevaux. Ils n'ont plus rien à perdre. 3 ou 4-0 c'est pareil. Dans tous les cas. Il rentrerait à la maison avec 0 points. Ah oui la bonne récupération. Balotouré en zone D. Tomori maintenant. Tomori pour Tonali. Tonali qui a eu un peu de champ. Il va accélérer. Il va repasser par Balotouré. Qui passe un joueur. C'est pour enterrer Biccio Leao. Leao qui est passé. Qui est crocheté. Ça sera une faute. A 25 mètres du but. C'est bien joué là. Leao qui arrive à caler ce petit pont sur Thiago Silva. Qui va écoper d'un carton jaune. Pour cette faute sur Leao. Il y a eu une obstruction là de Thiago Silva. Leao était passé. D'ailleurs c'était compliqué parce qu'il y avait Khalidou Koulibaly qui couvrait bien son coéquipier. Bon c'est maintenant ou jamais là pour Milan. Il reste 20 minutes. Coup franc. Et en zone A un peu excentrée. On est à 25 mètres du but. Il n'y a pas grand monde dans la boîte là pour l'instant côté Milan. Et voilà les défenseurs centraux qui montent. Ça sera pour Benacer qui envoie un ballon au second poteau. C'est Giroud. Ah dommage. Là c'était Silva qui a prolongé ce ballon. C'est arrivé dans les pieds de Giroud qui n'a pas su contrôler. Ça sera une sortie de but. Heureusement pour Chelsea là qu'Olivier Giroud ne parvient pas à maîtriser ce ballon. Il a peut-être pu la laisser filer en corner cette balle sur cette tête de Thiago Silva. Ça sera un triple changement pour la C-Milan. Avec Divo Corrigui qui a fait son entrée en jeu. Brahim Diaz. Et également Tommaso Pobéga. Jeune milieu de terrain italien. Raphaël Léo c'est de sa place. Oui qui était bien en jambe en première mi-temps. Mais qu'on n'a pas beaucoup vu en seconde période. Changement donc pas à la place de Brahim Diaz qui va rentrer. C'est surprenant tout de même de voir Léo sortir. Sachant que c'était l'attaquant le plus en jambe ce soir pour la C-Milan. Qui a essayé de faire des différences sur son côté en vitesse et en dribble notamment. C'était un peu le détonateur de cette attaque. Il y a aussi Olivier Giroud qui sort. Qu'on n'a pas vu du tout quasiment. Il n'a pas eu une action. Une action et ça sera Divo Koreki qui va rentrer. Match compliqué pour Giroud qui n'a pas été servi. Qui a dû décrocher assez loin de la surface adverse pour toucher des ballons. On sait qu'il les préfère dans la surface Olivier Giroud. Alors qu'Ismaël Benacer va également céder sa place pour Povega. Voilà les 5 changements de Milan ont été faits dans ce match. Ce sera donc ces 11 hommes là qui vont être tentés de revenir dans ce match. On est à la 73ème minute. Ballon pour Kepa dans sa surface qui va dégager le ballon. Bioli qui a raison de tenter. De toute façon ça ne marchait pas là pour Milan. Il faut essayer de changer, de limiter la casse. Parce que le goal à verrage sera important dans ce groupe E. Alors que Rizdjams se bat là-bas le long de la ligne. C'est passé pour lui. Il va s'en mêler les pinceaux. Et finalement Gallagher là qui... Petit geste de frustration derrière. Ça s'échauffe. Mais Rizdjams encore là qui arrive à garder ballon entre 3000 années. Et qui obtient la faute. Alors qu'il avait oublié le ballon en route. Mais c'est Tonali qui arrive dans le dos. Et qui fait pas de... Ballon en zone D. Donc pour Chelsea. Pour un coup franc. L'arbit vient de... Siffler. Ça sera... Il pointe quelque chose du doigt. Ça sera des changements pour Chelsea. Avec Kai Havertz qui va rentrer. Double changement. Kai Havertz à la place de Mason Mount. Et Anojo aussi de Chelsea qui va rentrer. C'est Armando Brugia qui va faire son entrée en jeu. L'attaquant Albanais. Mason Mount cède sa place. Kai Havertz qui va probablement évoluer dans le... Dans le même profil. À l'intérieur. Pour essayer de déstabiliser les lignes... Milanaise. Et c'est Rem Sterling qui va également céder sa place. Buteur et passeur ce soir. Rem Sterling qui a fait un match plein. Voilà. Quasiment toutes les armes sont lancées sur la pelouse. Il restera un changement pour Chelsea. À 15 minutes de la fin du match. Et le jeu reprend pour Riz Diems qui envoie un ballon derrière. Pour Koulibaly. En zone C. Pour Kai Havertz. Le ballon est récupéré par Milan. Dégagé par Tataru Saloum. Il y aura une faute de sifflet. Ça sera une main de Gallagher. Il a essayé de contrer le ballon là. Sur le dégagement. Mais ça sera une faute de main. Avec Tataru Saloum qui va relancer. Ça sera encore une mauvaise transmission. Il y en a sûrement sera récupéré par le ballon Touré. Qui va obtenir la touche. Attention à une nouvelle perte de balle. De la Cémy Milan à 30 mètres de leur but. Il va falloir régler ça. Mais c'est un petit peu trop tard. Même s'ils arrivent à corriger. Ils ont déjà pris un but à cause de ça. Donc essayez de ne pas répéter ça pour les prochains matchs surtout. Ballon pour Balotouré en zone D. Pour Tomori qui repasse par son gardien. Pressé par le nouvel entrant. Côté Chelsea. C'est pour Ray Beach en zone C. Ou Diaz là qui est passé. Magnifique crochet. Diaz en zone C qui a perdu le ballon. Mais qui va obtenir la faute. Faute au milieu de terrain. Pour la Cémy Milan. Alors que Graham Potter est tout sourire sur le banc. Et il y a de quoi. Ils mettent 3-0. Ils passent pour l'instant un match tranquille. Les blues ne sont pas trop inquiétés. Voir quasiment pas. Une seconde période. Ce sera un succès important là pour Chelsea. Qui aurait pu être proche de l'élimination en cas de défaite ce soir. Ils ont su relever la tête. Ils ont su montré que c'était quand même encore une grande équipe de Chelsea. Qui a gagné cette compétition il y a 2 ans. Mais là c'est le ballon récupéré par Gallagher en zone A. Rich James qui envoie un long ballon pour la défense milanaise. Et pour Tatarouzan. Qui passe à Poveccia. Tomori. Tomori en zone C. Qui ne trouve personne. Et repasse derrière par Poveccia. Qui envoie de l'autre côté sur Kaloulou. Tatarouzan maintenant. Milan qui remet le pied sur le ballon. Mais sans pour autant être dangereux. Sans réussir à trouver une longue passe. Là c'est réussi. Mais ça repasse derrière. C'est dommage. Une passe latérale qui était passée. Mais on revient derrière. Et là c'est Tomori qui envoie un long ballon. Sur Origi. Ça sera défendu par Chelsea. C'est Rebic maintenant. Rebic qui s'emmène mal le ballon. Et qui ne va même pas obtenir la touche. Ce sera pour Chelsea cette touche. C'est Milan qui n'y arrive décidément pas. Chelsea qui... Il va probablement s'imposer ce soir. Ce qui serait vraiment important là pour... Pour les Blues. 13ème. Ce qui fait que tu as la touche avec son gardien. Donc touche de l'anglais. Koulibaly qui met un peu de rythme là. Avec Chilwell dans la zone B. Jorginho qui a l'expérience de dire de calmer un peu. Là c'est... Il ne faut pas s'enflammer non plus pour Chelsea. Même si ça devrait le faire. Avec Avert qui décroche. Qui joue sur Broja. Tout juste entrer en jeu. Il va en jouer derrière. Jorginho qui s'appuie sur Chilwell. Oula attention à la transmission Chilwell. Tiens que si il va... Pour l'offre stick dans le rond central. Après une tasse qui se bat. Jorginho va finalement la récupérer. Avec maintenant Chilwell. Le long de la ligne de touche. Avert. Qui se retourne. L'offre stick. Là on a une bonne conservation à la part de Chelsea. Jorginho. Gallagher. Chris James dans la zone D. Face à Ballotouré. Chris James le bon crochet. Qui va revenir derrière avec Chaloba. Qui change tout pour Koulibaly. Koulibaly la bonne transversale. A bien lu par Pirca Loulou. Et là c'est Milan qui va devoir essayer de... De vite aller de l'avant. Et là on voit la défense qui est assez basse. Et bah le Touré qui... Qui va revenir derrière. C'est pas comme ça que... Que Milan va revenir dans ce match. C'est... Y'a pas assez de prise de risque là dans... Dans le jeu milanais. Non on dirait que c'est eux qui gagnent 3-0 là pour l'instant. Alors que... Mais pas du tout. Ils arrivent pas à mettre un peu de vitesse. La Tonali va essayer d'envoyer en profondeur. Non c'est bien contré par Chelsea. Koulibaly tranquille. Qui dégage. De l'autre côté. Attention au pressing là de Kaya Wurtz. Toto Tarroussano qui sort de... Qui sort pour mettre un ballon de la tête. Et c'est récupéré par Chelsea en zone C. Kaya Wurtz. Jorginho. Ben Thilwell. Qui passe à l'offre tout chic. On change de côté avec Gallagher. Rhys James en zone D. Rhys James qui va accélérer. Qui repasse derrière. Pour Chaloba. Chaloba. Gallagher. Rhys James. Le jeu en triangle là. Ouh. Rhys James qui se prend un peu les pieds dans le... Qui est là et qui met le ballon en touche. Ça n'enlèvera rien à son match. Rhys James qui a été vraiment excellent ce soir. Qui se fait reprendre par Monsieur l'arbitre. C'était la dernière fois qu'il pouvait faire ce genre de geste là. Il a dégagé le ballon alors qu'il n'était plus à lui. Et c'est Balotouré qui va se relancer. Avec Toumory et puis Kaloulou. Là c'est... Il faut accélérer là pour la C.Milan. Voilà Kaloulou qui joue bien le long d'année avec Rebic. Voilà la transmission. Ouais complètement loupée de Rebic. Qui la rend à Chelsea. Et c'est Chilwell qui repart en avant. Avec maintenant Broja. Qui combine dans la zone C. Long d'année de touche. Faute récupérée par Ben Chilwell. Là le pressing. Le pressing de Poveccia qui n'a pas été bon vu qu'il a fait faute. Ballon pour Chelsea en zone C. Mais on n'y arrive vraiment pas. Le jeu est relancé avec Kai Avert. C'est Broja qui rentre dans cette surface en zone C mais qui ressort sur Kai Avert. Kai Avert qui est à l'arrêt. Qui repasse par Ben Chilwell. Avert qui accélère pour Gallagher. En zone C. Récupérée par Milan. Et la faute de Georgina. En zone C. Et on le disait en avant match là Chelsea qui ne perd presque jamais à domicile face aux équipes italiennes. Seulement deux défaites en 13 matchs européens. Ça fera 14 désormais pour seulement deux défaites puisque Chelsea ne devrait pas perdre ce soir. Alors que Rich James va concéder un corner dans la zone A pour l'AC Milan. Mais oui pourquoi pas comme ça là. On a un long ballon de Kaloulou qui a essayé d'envoyer Origi en profondeur. Et Rich James qui rate sa tête. Il voulait faire une tête en retrait et il met le ballon en corner. Pourquoi pas ? Pourquoi pas sur ce corner pour Milan ? Corner qui sera peut-être joué à deux. On voit une proposition là. C'est Tonali qui va effectuer ce corner. Qui va jouer avec Brahim Diaz probablement. Qui attend le coup de tiflet de l'arbitre. Voilà c'est fait Brahim Diaz. Qui revient derrière. Il faut des balles autour et. Il faut peut-être essayer de la mettre dedans là. Des qui écarte. On est en zone B maintenant. Et on va revenir derrière avec Des dans le rang central. Comment gâcher une occasion là ? Avec Brahim Diaz là qui est trouvé dans la zone A. Qui essaye de. Voilà qui élimine Love2Stick Brahim Diaz. Qui élimine Jorginho désormais. Hyper Splenax Brahim Diaz. Qui a toujours le ballon qui est bousculé mais qui tient debout. La talonnade. Une passe un peu trop en retrait là. Et Brahim Diaz en tout cas là il fait du bien. Oh oui j'ai des techniques là pour transmettre à Jorginho Dess Brahim Diaz. Qui loupe sa transmission. Il fallait qu'on l'encense pour qu'il loupe une passe. On est de l'autre côté maintenant dans la zone A. Avec Tonali. Pour feu des balles au Touré. Pour Gueba qui va revenir derrière. Là c'est Milan qui joue plus haut là. Avec Kaloulou. Dans la zone B. Qui revient derrière là. Il faut peut-être prendre un risque à ce moment là. Pour Kaloulou. Maintenant on est que balle au Touré. Dans la zone A. Touré pour Diaz. Tonali. Tonali qui se retourne. Il a failli perdre le ballon là. Qui demande plus d'appel. Plus de mouvement. Et là d'un corner il y a deux minutes pour Milan. On repart sur une phase de possession en défense. Ça n'a absolument rien donné. Tout ça. Brian Diaz qui a essayé un peu de mettre un peu le feu dans la défense. Mais qui n'a pas réussi. Long ballon là. Pour personne. Ça serait peut-être Blues. Gallagher. Jorginho au milieu de terrain. Jorginho qui crochette. Qui envoie Brogier en profondeur. Qui rate un peu le ballon. Mais qui récupère. Brogier qui est prêt à deux. Mais ça sera pour Rhys James. Qui obtient la touche. Préliminé peut-être qu'ils se savent moins bon que les Blues de Chelsea sur coup de pied arrêté. On a vu Thiago Silva lui tout seul prendre trois ballons de la tête en première période. Peut-être que pour eux c'est une meilleure solution de jouer à deux. Et d'entendre d'approcher cette surface balle au pied. C'est vrai qu'avec Giraud qui est sorti il y a un peu moins de taille en attaque. Rebic et Diaz qui ne sont pas des grands gabarits non plus. Mais bon ça n'a quand même rien donné. Là ce serait une touche pour Chelsea en zone D. 85ème minute toujours 3-0 pour Chelsea contre l'AC Milan. Chelsea qui se dirige vers leur première victoire en Ligue des Champions cette saison. Pour enfin les lancer dans ce groupe. Love2chic au point de corner. Pressé et ce sera une sortie. Chelsea donc qui aura 4 points après cette rencontre. Si tout va bien on ne sait jamais il reste 5 minutes. Ça devrait le faire quand même pour Chelsea. 4 points donc qui reviendraient sur l'AC Milan qui a 4 points aussi. C'est Salzbourg qui est premier de ce groupe avec 5 points qui a gagné juste avant ce match. Qui prend la tête du groupe donc. Long ballon là. Pour Rebic qui n'est pas trouvé. Ce sera une tête de Silva. Chaloba en zone A. Jorginho, Love2chic qui s'est bien joué en une touche. Love2chic qui trouve Brodja qui va relancer Love2chic. Non c'est contré mais ça revient dans ses pieds. Brodja qui accélère. On est en zone D. Il va trouver Avert. Avert qui va vers la zone D. Gallagher qui calme un peu. Jorginho repasse de l'autre côté. Avec de nouveau Jorginho. Gallagher. Chris James en zone D. Love2chic. De nouveau Chris James qui repasse derrière. Jorginho un petit ballon piqué pour personne. Personne n'y allait dessus. Tonali qui dégage de la tête. Le contrôle de Diaz mais c'est perdu. Mais c'est récupéré quand même par Origi. Et une faute sur Origi au milieu de terrain. C'est vite joué. Avec Brahim Diaz. En zone A. Qui envoie un long ballon vers Rebic. Mais c'est Shaloba qui va être là. A la couverture. Qui envoie le ballon en touche. Alors Brahim Diaz il fait vraiment une bonne entrée en jeu. Il aurait peut-être dû rentrer plus tôt dans la partie. Parce que c'est lui le plus percutant dans cette équipe. Là encore qu'il va essayer de transmettre à Rebic. Il sera bien récupéré par Chelsea. Mais il fait du bien là. Cette équipe de la C-Milan Brahim Diaz. Il fait du mal à Chelsea. Qui a du mal à le contenir. Il se balade un peu où il veut là. Tel un numéro 10 Brahim Diaz. Avec La Tonali qui va tenter un long ballon. Mais ça c'est pour personne. Bonne intervention de Shaloba. Oricchi qui a été pris à deux. Et Kai Havertz qui va pouvoir relancer son équipe. Avec Koulibaly dans la zone B. Koulibaly qui a du champ. Il avance mal au pied. L'on de la ligne de touche dans la zone C maintenant. A Chilwell où le contrôle est difficile. Mais il va garder la possession de Chilwell. Qui rentre à l'intérieur. Qui revient un peu derrière avec Jorginho. Pour Koulibaly le long de la ligne. Chilwell. Koulibaly qui revient derrière avec Jorginho. Bonne passe là pour Kai Havertz au coeur du jeu. Gallagher qui retrouve à nouveau Havertz. On fait tourner là du côté de Chelsea. C'est pas sadis là. Milan qui ne presse plus. Milan qui se s'est battu. Qui doit également économiser ses forces. Pour le gros match de ce week-end face à la Juve. On sait qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de profondeur devant. Alors attention là. Gallagher qui garde dans la zone D. Avec Chris James. Toujours là. Chris James qui ne va pas y aller là. Il est peut-être aussi un peu fatigué physiquement. On va changer avec Chilwell. Qui attend l'appel d'Havertz. À la zone C. Havertz qui retrouve Chilwell. Chilwell qui conserve. Qui va concéder. Non qui va obtenir. Non qui va concéder finalement la touche. Décision un peu étrange là de M. Harvey. Je crois qu'il l'a contrée. Là on avait un tacle. Un tacle de Serginho d'Est. Et Chilwell a contré ce ballon. J'étais à l'heure qu'il sort. C'est la touche. Pour Milan en zone C. Le bloc de Chelsea est très haut. Il va mettre la pression. Serge Jiménez qui est obligé de dégager. En touche. Pour Chelsea. En zone C. Qui va prendre son temps. 89ème minute. Il y aura seulement quelques minutes de temps additionnel. La touche est faite. Pour Love Tucci qui revient en arrière. On repasse par la défense. Silva qui est pressé. Jorginho. Koulibaly. Koulibaly qui est passé. Et qui obtient la touche. Nouvelle touche pour Chelsea. Non. Déjugé. L'arbitre central qui déjuge son arbitre assistant. Touche pour la C. Milan. Avec Brahim Diaz. Qui est pressé là. Qui est pris à la gorge. Et ce sera une faute. Pour la C. Milan en zone B. Brahim Diaz sera peut-être une clé pour le match retour. Il faudra peut-être songer à le métitulaire pour Pioli. Parce qu'il a vraiment fait du mal depuis son entrée en jeu. Si Milan gagne le match retour. Milan pourra repasser devant Chelsea. Mais on en est loin. Avec Loregui qui va perdre le ballon face à Love Tustic. Tustic qui va s'en tacler par Poubega. L'arbitre qui va siffler un coup franc en faveur de Chelsea. Il reste une minute dans le temps réglementaire. Alors qu'on revoit le but de Rhys James. Cette frappe sèche dans la lucarne droite de Tatarou Sanou. Et l'explosion de joie de toute cette tribune de Chelsea. On a un long ballon pour Havert. Ce mec qui est trop seul. Ce sera Dest qui récupère en zone C. Dest qui accélère. Il a un peu de champ. Il faut aller. Il faut prendre cet espace. Mais on va revenir derrière. Pour repasser par la défense. Encore une fois. Une action qu'on a vu 15 fois dans ce match. Dest pourtant avait de l'espace. Il ne l'a pas pris. Et c'est finalement de l'autre côté. C'est avec Kaloulou qui va prendre cet espace. Qui va donner un ballon pour Origido. But Origi. Qui est en zone C. Qui est pressé. En zone B. Pardon. Dest maintenant qui récupère. Qui va envoyer un centre. La tête d'Origi au dessus. Mais enfin. Enfin un centre de Milan. Un bon centre de Sergi Nodes. Qui trouve la tête de Divock Origi. Alors que. Le 4ème arbitre annonce. Qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Alors on revoit ce coup de tête d'Origi. Qui passe nettement au dessus du but. Gardé par. Par le gardien espagnol. Qui est pas. Mais c'est. Je pense que c'est d'être le premier centre dangereux. Ou le premier centre non contré de Milan. Et que enfin le numéro 9 de Milan a réussi à toucher le ballon. Dans la surface. Luc Giroud n'a quasiment eu aucun ballon. Avant. Mais c'est Origi. Qui a eu cette tête. Le dégagement. Ce sera un ballon pour Milan. Au zone C. Il reste une minute. De jeu. Dans le temps additionnel. 3-0. Pour Chelsea. On a vu là le coach Stefano Pioli. Dépité sur son banc. C'est pas ce qu'il attendait. De ses joueurs dans ce match. Encore une fois. Une balle perdue. C'était pourtant facile. Donc il va finalement récupérer la touche. Mais beaucoup d'approximations. De transmissions. Ou ratées. Alors que. On ne s'y attendait peut-être pas. Et encore une fois. Une touche directement rendue. A Chaloba. Et à Chelsea. Il reste 40 secondes dans ce match. Et Chelsea va s'imposer. Dans ce choc du groupe E. Avant d'attendre le match retour. La semaine prochaine. Et là c'est Tomori qui concède la touche. Dans la zone D. Là c'est Milan qui n'aura pas réussi à rentrer véritablement dans son match. Malgré une intensité élevée. Et trop d'erreurs techniques. Qu'on va causer la défaite milanaise. Oui plus de 80 passes ratées de Milan dans ce match. Ça ne ressemble pas. Ah oui c'est sûr. Et voilà c'est terminé. Chelsea s'impose 3-0 contre la C. Milan. Dans cette troisième journée de Ligue des Champions. Du groupe E. Chelsea. S'offre sa première victoire en Ligue des Champions. Et revient à hauteur de la C. Milan dans ce groupe. Les deux équipes ont 4 points maintenant. Ils se classent 2ème et 3ème dans ce groupe. C'est Salzbourg qui est premier avec 5 points. Et Dynamo Zagreb est 4ème. Oui Chelsea qui a fait la différence dans le premier quart d'heure de la seconde période. Avec 2 buts en 5 minutes. Des joueurs de Chelsea. Ça s'est joué en très peu de temps. Ils ont vite tué le match en 2ème mi-temps. Et là c'est Milan qui a vu un trop gros écart devant eux pour revenir dans ce match. Oui là c'est Milan qui a totalement pris l'eau. Après les 2 buts en 2ème mi-temps. Donc Fofana. 24ème minute but de Fofana. Pour le 1-0. Et ce pauvre aussi Fofana qui est sorti sur blessure. 10 minutes après. On espère que ce soit rien de grave. Ensuite on a Pierre-Emerick Aubameyang. Pour le 2-0 à la 56ème. Et Reis James pour finir le travail. 62ème minute. 3-0 donc pour Chelsea. Pour cette 3ème journée de Ligue des Champions qui se relance dans ce groupe. Et qui peut se relancer aussi. Avec leur 2ème victoire d'affilée. Après leur victoire en championnat ce week-end. Bon début de Graham Potter. Chelsea qui va essayer de faire la passe de 3 ce week-end face à Wolverhampton. Ce sera également à Stamford Bridge pour Chelsea. Milan qui va à contrario essayer de se relancer face à la Juventus. Ce sera pas le match le plus facile pour se relancer. Mais il faudra relever la tête pour les hommes de Stefano Pioli. Car rien n'est fait que ce soit en championnat ou dans ce groupe de Ligue des Champions. Oui sachant que le match retour est déjà la semaine prochaine. Donc la Cali va sûrement se jouer aussi la semaine prochaine pour ces deux équipes. Et sinon pour l'ASA France on aura le plaisir de vous retrouver demain pour un match d'Europa League entre Fribourg et le FC Nantes. Il y aura aussi un autre match d'Europa League avec Rennes ou Monaco à voir. Ce week-end il y aura aussi de la coupe du monde féminine de rugby. Et un grand prix de Formule 1 sur les chaînes de l'ASA France. Voilà merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch et Youtube ASA France. Et aussi au compte Facebook. Et vous pouvez aussi partager et vous abonner. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Mano. Merci Adrien. Et à la prochaine.